et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu age of empire 4 ça va longtemps que je l'ai ce jeu je vais envisager un moment de faire du multi avec mais c'est vrai que je ne vais pas proposer parce que j'y prends aucun plaisir en multi donc fait quelques parties avec des potes et contre l'IA et c'est tout mais j'ai voulu aujourd'hui voilà j'ai envie de vous quand même vous présenter ce jeu donc j'ai envie de vous présenter la campagne enfin les quatre campagnes plutôt les normands l'association de moscow à guerre de cent ans empire mongole donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu partir sur ce jeu donc pour qu'on puisse se faire un petit let's play tranquillement sur ce jeu où nous allons nous faire toutes les campagnes donc pour information j'ai pas rejoué à la campagne depuis que le jeu est sorti j'ai fait vraiment au tout début du jeu j'ai pas retouché du tout depuis qu'ils ont un peu modifié certaines choses donc à voir ce qui est intéressant quand vous faites l'émission c'est que vous avez effectivement des documentaires des informations ou de plus ou moins historiques des documents écrits des vidéos autres mais dans tous les cas nous nous allons commencer cette campagne et on va commencer par les normands avec la première bataille à bataille d'astin vous allez comprendre pourquoi j'ai un peu de mal avec vous allez comprendre qu'est ce qui est un peu dommage certains événements marque durablement l'histoire mais pas la terre voici le site de la bataille d'astin après environ un millénaire nulle trace de ce conflit sanglant n'est visible pourtant c'est là que le destin de l'angleterre bascule c'est là qu'un roi fut tué et que son vainqueur s'empara du trou 14 octobre 1066 nous savons ce qui s'est passé ici ce jour-là grâce à ceci la tapisserie de bayeux une broderie soigneusement préservée qui raconte les événements elle représente les protagonistes harold le roi anglo-saxon d'angleterre nouvellement couronné et son opposant guillaume duc de normandie guillaume prétendait que le roi précédent lui avait promis la couronne alors il rassembla une armée et mit le cap sur l'angleterre afin de combattre le roi harold pour s'emparer du trône mais une tempête contrecarra ses plans pendant ce temps harold découvrit que les vikings envahissaient le nord et menaçait également sa couronne il se précipita pour les combattre en france guillaume attendait que la météo s'améliore pour traverser la manche et atteindre l'angleterre à la première éclaircie il saisit sa chance à 400 kilomètres au nord harold avait vaincu les vikings en apprenant la nouvelle de l'arrivée de guillaume son armée fonça vers le sud à 9 heures du matin sur cette colline l'armée de guillaume de normandie était prête à combattre les anglo-saxons d'harold le décor était posé et quel était l'enjeu l'angleterre en fait c'est la représentation cinématique qui me dérange l'idée de montrer de créer elle me dérange pas ce que je comprends pas c'est pourquoi ils n'ont pas modéliser réellement les unités pour moi il ya des choses comme ça ils auraient dû on peut se baser sur une partie historique et reprendre des choses qui existent encore aujourd'hui pour faire des références mais c'est vrai que je trouve dommage qu'ils aient pas poussé plus loin en recréant certaines choses à savoir pour la bataille d'astings il ya une chose qui a beaucoup joué en défaveur des du roi harold ce recours deux choses un il ya perdu une bonne partie de ses meilleurs troupes lors de la première bataille donc il a eu levé beaucoup de miliciens et deux vous allez voir ce qui s'est passé pas vous spolier la suite je me souviens encore d'une ou d'autres petites choses quand même le 14 octobre 1066 guillaume de normandie se préparait à se battre au pied d'une colline la rold et à son armée anglo-saxonne c'est ici à son sommet que le destin de l'angleterre se déciderait l'armée normande de guillaume charge à la première l'enceinte à la ce direct sur le mur de bouclier je vais replier la cavaler ce qu'elle est en train de s'en pailler dedans l'armée de guillaume combattit farouchement contre le mur de bouclier mais celui-ci ne s'éda pas quand un homme tombait un autre prenait sa place les boucliers s'imbriquaient information serré dressant une barrière presque impénétrable en réalisant que son armée ne pourrait pénétrer ce mur de bouclier guillaume s'en a la retraite la retraite feinte de guillaume fonctionner la formation serré de l'armée anglo-saxonne ses cartes à ouvrant à guillaume des brèches et des choses où c'est pas trop mal où ça c'est plutôt historique c'est effectivement il ya une fausse alors c'est plus compliqué que ça ils ont un manque de cru que le roi duc était mort en était c'est autre mais effectivement à un ils sont repliés toutes les troupes ont descendu de la montagne on restait sur position qui tenait ils sont fait à voir comme ça j'ai une capacité qui augmente la vitesse d'attaque un truc qui est sympa c'est que vous voyez ici je vois la vitesse d'attaque de l'épée la torche pour adommager je vois la vitesse d'unité etc etc donc c'est les anglo-saxons avait déployé des rangées de lanciers pour repousser les envahisseurs mais guillaume avait la solution ces archers au regard perçant si je vous claquement vous avez vu que c'était 1,72 1,38 attaque par seconde au haut d'un à 17 et ils sont à une flèche toutes les 1,17 c'est énorme moi il faut que je fasse gaffe à ne pas perdre mon on est normal avec les renforts qui arrivent c'est scripté d'autres hommes d'armes normandes va renforcer l'armée de guillaume en fonction des troupes que j'ai j'ai des renforts qui arrivent à part de renforts du haut les archers anglo-saxons rejoignirent le combat et la puissante cavalerie normande se prépara à charger mais d'abord les forces de guillaume devait éliminer les lancers ennemis dont les armes d'astres robustes pouvaient facilement terrasser un cheval d'après comme vous voyez ils sont en train d'envoyer les hommes d'armes on va y arriver non plus de renforts voilà 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 la menace des lancers éliminé la cavalerie de guillaume pouvait charger les archers anglo-saxons et à cavalerie vous voyez qu'ils ont des bonus de plus 5 de dégâts contre les hanciers euh contre les archers excusez moi pas contre les hanciers et ça qui est bien c'est que là les stats sont largement écrits c'est ce qui est génial l'armée anglo-saxonne était en plein désarroi son mur de bouclier avait été neutralisé et ses roms s'étiolait désormais seul Harold en personne séparait Guillaume de la victoire là j'ai plus aucune troupe bon il faut focus le roi les derniers hommes d'Harold encerclèrent leur roi prêt à donner leur vie pour sauver la sienne le roi anglo-saxonne était qu'il n'y a pas dommage qu'il ne revienne pas à me rabattre derrière et voilà victoire dans la confusion certains soldats loyaux se bâtirent jusqu'à la mort tandis que d'autres des compères compénieurs prêtes pour l'objet manier prenez leur aide à la douce porte sans chef et vaincu les derniers soldats de l'armée anglo-saxonne prirent la fuite les normands célébrèrent leur victoire sur le roi d'angleterre mais la quête de guillaume visant à gouverner l'angleterre ne faisait que commencer elle commence bien cette campagne on peut dire c'est la première mission donc c'est toujours le plus simple pendant la bataille d'astings la mort d'un seul homme changea le cours de l'histoire Harold le roi anglo-saxon fut tué là sur la côte sud de l'angleterre son armée vaincu par guillaume de normandie le règne anglo-saxon était définitivement terminé à l'abbaye de westminster le jour de noël 1066 guillaume fut couronné premier roi normand d'angleterre il ne lui restait plus qu'à asseoir son autorité dans tout le pays il commença par imprimer sa marque sur le paysage il fit construire des cathédrales et des châteaux sur des emplacements stratégiques l'angleterre n'avait jamais rien vu de telle il rappelait à la population anglo-saxonne qui exactement était son chef mais tous n'étaient pas satisfaits de vivre sous l'autorité normande des révoltes anglo-saxon éclatèrent dans tout le pays le roi guillaume agit vite pour étouffer ses rébellions mais dans une région la dissension devenait hors de contrôle le nord de l'angleterre en 1069 un groupe de seigneurs de northumbria forma une alliance avec des envahisseurs vikings ils approchèrent york contrôlé par les normands c'était une grande ville avec une cathédrale importante toujours protégée par les anciens murs romains mais ces murs ne purent sauver york les rebelles s'emparèrent de la ville et de son château le nouveau royaume de guillaume était menacé il devait replacer la ville sous contrôle normand guillaume n'avait d'autre choix que d'envoyer ses hommes vers le nord les troupes normandes entamèrent leur longue marche vers york sans savoir quelle résistance de la part des rebelles elles allaient rencontrer je voulais s'imaginer que le roi de france n'apprécie pas trop qu'un de ses ducs s'amuse à faire ça guillaume le conquérant se dirigea vers le nord avec son armée de normands prêt à reprendre la ville d'york tenue par les rebelles mais sur sa route se trouvait des villes rebelles qui accueillait les ennemis de guillaume il allait donc devoir les reprendre par la force on a les petits scouts d'abord les moutons qui servent de gibier donc les moutons qui sont les éclaireurs attirent les moutons ou autre la mili c'est une unité qui n'existe pas en j'étais en train de dire qu'il n'existe pas mais je crois bien que depuis qu'ils ont reworké les russes je crois que l'unité maintenant existe chez les russes on peut croire à la milicien grosse unité pour rien récupérer tous les moutons les normands prirent la ville de middlethorpe établissant ainsi leur présence au nord avec l'arrivée proche des renforts de son armée guillaume aurait besoin de plus de ressources m'étonne que j'en ai besoin de ressources sur 4 formes de puces envahie de 5 virges occupés voilà alors je sais pas si on peut montrer voilà on peut voir un herbe technologique des normands donc c'est basé alors honnêtement c'est basé sur les anglais donc majoritairement donc pour changer d'âge en fait la grande spécialité c'est que vous avez vous construire en fait une merveille pour changer d'âge donc les merveilles ont différentes capacités je vous montrerai dans les parties qu'on en trouve une quoi ça ressemble au niveau des casernes donc la spécialité des britanniques c'est qu'ils ont en fait à l'âge par défaut ils ont des unités d'hommes d'armes par contre ils ont pas de lancier donc le ils sont assez vulnérables à la cavalerie très tôt par rapport à ça par contre ils sont assez efficaces contre les unités d'archéries parce que bon vu qu'ils ont ces unités là ils sont assez résistantes contre tout ce qui est les flèches donc c'est très pratique au niveau de cantirar bas ils ont des fantassins arc long arba étrier et escopir au niveau de la cavalerie ils ont cavalier chevalier au niveau de artillerie euh c'est à peu près classique canon rivaux quinte et bûcher mangonot voilà grosso modo dans les grandes lignes voilà c'est une faction qui est plutôt basée sur l'économie la meilleure faction de toute façon économique ça reste à france de loin de très très loin même après eux ils ont l'avantage là c'est que le moulin les récoltes des fermes à proximité sont plus efficaces donc c'est ce qui rend en fait aussi fort les cette faction ça vient de là leur ferme peut reproduire de l'or au bout d'un moment donc c'est une autre spécificité par rapport à ça au niveau des britanniques ce qui est très important à avoir cette faction encore plus que les autres c'est effectivement de construire des moulins pour optimiser la récolte de bouffe donc là on a plusieurs technologies on a technique de survie augmente de 1 l'armure c'est ça qui peut être pratique pour rendre plus résistants et villageois capacité de transport de l'avion de chassé plus 20% du test de collègue plus 30% et villageois qui font plus dégâts donc ça c'est très bien la brouette comme auparavant augmente la capacité de transport de toutes les ressources et ils se font se dépasser plus vite donc c'est les deux technologies prioritaires par rapport à ça et si vous faites attention vous voyez que les bâtiments construisent des petites routes les maisons ne bloquent plus le passage qu'on soit honnête vous pouvez tout coller à côté vos troupes passeront à côté c'est pas comme les anciens mais il faut vraiment construire des fortifications si vous voulez empêcher qu'ils puissent passer les sous bois c'est un endroit où vous pouvez vous cacher donc faites toujours attention aux sous bois on va envoyer des villageois et on voit on voit qu'ils nous envoient la bouche là on a vu on voit mon chef simplement parce qu'il s'autorégène par rapport à ça et les éclaireurs aussi ils ont fini de récolter ça là bas on est bon j'ai cru qu'ils avaient terminé alors maintenant qu'on a ça on va construire la camp de buffron haute spécificité aussi ils ont ce qu'on appelle le réseau de défense enfin le réseau de château en gros il y a une sonnette d'armes qui sonne et toutes les unités qui attaquent à distance ça tire plus vite et vu que leurs villageois britanniques sont les seuls à tirer à distance contre d'autres unités en fait ça joue beaucoup là où les autres factions ne tirent à distance que contre là où les autres factions effectivement contre le jb et autres ils n'ont pas d'attaque à distance aussi efficace et je vais vous montrer le grande modification de gameplay enfin de gameplay graphique on va dire c'est la grande nouveauté par rapport à ça c'est qu'on arrête de ces bâtiments comme des lieux défensifs pour bloquer vous devez bloquer vous devez construire des murs et surtout ça devient vivant quand vous construisez une ville donc moi j'adore en fait build des cités dans ce jeu la mise à construire des bâtiments hauts pour build des cités double vitesse d'abattage de arbres donc les arbres se coupent beaucoup plus vite évidemment les fantasins kinda ont aussi des capacités on y viendra plus tard qu'on sera à ce stade là on peut envoyer ses scouts en nourriture j'ai un stock phénoménal mais là je n'ai pas dehors donc je ne peux pas trop équilibrer on peut équilibrer avec l'horre qu'on arrivera d'abord on va faire des moutons ce qui est très bien on va faire des moutons on va faire des moutons on va faire des moutons renforcer comme il s'est fait l'armée normande était désormais ravitaillée par une ville mais maintenir l'armée au complet serait un effort constant une autre ville rebelle s'opposait au règne de Billion oh bah s'ils me donnent ça ça va être facile ils ont un marché je vais vous montrer les murs je vais vous montrer J'ai toujours de préserver la cavalerie pour un moment. C'est comme même façon de capturer que l'autre ville là. Je dois arrêter l'Ib parce que l'Ib est... Là vous voyez deux choses, vous voyez la portée hors spécificité de cette faction du réseau d'armes. C'est le grand cercle. Donc les postes avancées aussi le font. Simplement vous avez un deuxième trait qui est effectivement en pointillé. Ça c'est la portée d'attaque. Voilà j'ai construit une petite fortification. J'ai lancé beaucoup trop tôt. Et pourquoi je lance il y a 8 d'armure et 8 de protection plus d'attaque à distance. On peut-on dire que ultra résistant. On va mettre les unités en garnison, ça tire des flèches. Une fois les rebelles de Fulford éliminés, York était plus proche que jamais pour Guillaume. Conscient qu'il rencontrerait une forte résistance en ville, Guillaume se prépara à renforcer sa cavalerie. Conscient une écurie pour produire. Conscient un monument pour avancer d'âge. Ce que je vous explique un peu plus tôt. Il y a deux choix. Soit l'abbaye des rois. Soit les unités à proximité qui sont pour combattre 2 points par seconde. Soit pour les archers 100% plus vite. Vous avez vu ? Ils sont posés. Voilà. Bon, il va. On va faire cette technique-là. Là, je suis déjà Max The Pop. Vous ne pourrez pas monter au-delà. Et en solo, ils ont séparé. Il y a deux techniques de recherche au niveau de la bouffe. Pas au niveau de la bouffe, au niveau de la pierre. Excusez-moi. En multile pour la bouffe, c'est comme un multile. Donc, soit la salle des conseils, soit l'abbaye des rois. Du fait de mon armée et de son état, l'abbaye des rois peut être intéressant. Moi, je préfère toujours la salle des conseils. Mais là, on va. Pour changer, pour une fois, je vais faire l'autre. Evidemment, je ne fais jamais. Je me dis... Donc, collecter nourriture et ore pour construire un monument pour faire les daves. Je construire un monument pour avancer d'âge. C'est vrai que je n'explique pas ce que je fais. Au niveau de la pierre, pourquoi j'en récolte ? Parce que vous avez fait attention. La archière demande de la pierre. Et c'est pour ça que je récolte, effectivement, de la pierre. C'est pour pouvoir améliorer mes fortifications pour qu'ils aient des flèches automatiques. Et que je n'ai pas besoin de mettre des garnisons dedans pour que ça fonctionne. L'armée normande fut attaquée par un nouvel ennemi. Les Danois. L'armée de Guillaume repoussa l'attaque des Danois, mais ils menacèrent de revenir si Guillaume ne leur versait pas d'or. Il est rasé, moi. Il est rasé, moi. Il est rasé, il est baclo, en fait. La forge. Ce qui va me permettre de faire des améliorations. Ce bâtiment, ce qui est sympa, c'est que ça sonne tout d'un coup. Même en multi, on ne le fait jamais. On préfère faire go de bâtiment parce qu'on évite les archers sur le produit très vite. Et en début de game, c'est la prod qui est le plus important. Et en fait, en solo, la forge va vous permettre d'améliorer uniquement le corps à corps. Alors que vous avez un autre bâtiment qu'on débloquera plus tard. qui améliorera uniquement tout ce qui est les attaques à distance et la protection à distance. Alors là, on peut faire les améliorations technologiques pour couper vite les bois. Je ne vais pas faire cela en priorité. Parce qu'aujourd'hui, on regarde les ressources. Le problème que j'ai, c'est l'or. Donc c'est que avec tes ors qui va passer en priorité. Les archers ne coûtent que du bois. Et de l'or. Que du bois et de la nourriture. Donc c'est pour ça que, généralement... Il y tout. Il y aura une très légère à distance et à cavalerie. Ok. on voit que la deuxième ressource qui pose souci c'est le bois donc généralement je fais attaque du bois ces trois unités que je vais produire ne coûtent que la bouffe et du bois donc ce qui est génial sincèrement vous moi il ya des factions comme les abbassides que j'adore jouer du fait que justement j'adore jouer en début de partie beaucoup archer beaucoup cavalier beaucoup piquet et vu que ces unités qui demande que de la nourriture et du bois ces deux ressources généralement les plus importantes et les plus en plus grande quantité plutôt je cherchais le terme en plus grande quantité sur les maps donc c'est plus agréable en fait on va commencer à construire toutes les techs comme ce moment sera tranquille et maintenant que l'armée est prête on va y aller on va raser le camp danois ici on va faire les améliorations de guerriers level 1 et de hommes d'armes level 1 excusez moi j'ai cherché un terme on continue vu la quantité de troupes que j'ai ça va se passer tranquillement contourner le campement le détruire ou payer aux danois l'or qu'ils exigeaient ah et là vous voyez que les sauras durées ça fait dommage au bâtiment sur ce jeu par rapport aux anciens j'ai meilleur temps de faire ça comme ça au moins j'ai pas de plus heureuse unité qui me tape dessus quoi que c'est que des miliciens quasiment j'aurais pu avoir récupérer notre cavalerie qu'on a construit est-ce que vous faites attention du lancier et les d'armes ont un petit peu changé voilà un bon petit camp d'anois qui va être pillé en détruisant le poste avancé danois guillaume avait privé les rebelles d'un allié précieux on va en faire 10 ici on va reconstruire quelques hommes d'armes et là vous voyez les petits points de tech tech 1, tech 2, tech 3, tech 4 s'ils sont effectivement à quel niveau d'amélioration ils sont et là maintenant on va construire au cas où les archières il y a une technologie que j'ai fait que c'est fait attention à la force qui va me permettre de pouvoir faire régler une bélier qui permettent d'attaquer les bâtiments et de les détruire facilement et j'ai aussi les tours de siège je produis tellement d'unité que j'ai pas avoir de quoi faire beaucoup de délire alors je vous rassure là c'est les armes de siège de bas niveau les armes de siège de bas niveau vous pouvez y construire comme ça sur le terrain en faisant l'amélioration qui le permet par contre les armes de siège de haut niveau type canon etc il faut les construire dans un bâtiment spécialisé et voilà vous avez vu que la tour a changé visuellement par contre avec l'amélioration l'armée est quasiment soignée on va y aller par contre ça c'est un bug graphique je sais pas depuis quand ça existe ça mais avant on les voyait pas dans brouillard de guerre ils ennemis ils peuvent perdre du grand monde ils peuvent perdre du grand monde quoi qu'un unité et et oui que les tors sont utilisés contre les envies de sièges également l'armée normande déferla sur york et mis la ville à sac alors qu'elle s'avançait vers le donjon c'est ça que moi je trouve visite jamais apparent que le jeu il est magnifique par rapport à d'autres dans ce n'est pas Age of Empires ils ont vraiment amélioré ce côté après niveau gameplay moi j'ai une prévence pour Age of Empires 3 alors peut-être parce que l'époque me plaît plus ou autre c'est une possibilité à ne pas écarter mais je trouve que Age of Empires 3 a une meilleure saveur notamment en multivode Age of Empires 2 je pense pas que tout le monde sera d'accord avec ce que je suis en train de raconter mais bon j'aurai pris des cavaliers en plus château d'York tient un bâtiment unique ça vous avez fini votre mine d'or et bah ici ils ont énormément de lanciers mes béliers vont pas pouvoir être détruits par rapport à résidentité c'est non plus assez ils ont plus de résidentité à distance donc c'est gagné le donjon tomba aux mains de l'armée normande et York fut conquise la rébellion du nord était terminée et Guillaume le conquérant devint le roi d'Angleterre incontesté on continue Guillaume le conquérant avait repris York au rebelle il voulut alors leur donner une leçon pour l'avoir défié il se lança dans une violente campagne destructrice afin d'anéantir toute résistance la dévastation du nord de l'Angleterre villages et récoltes furent détruits on raconte que cent mille personnes périrent implacable Guillaume le conquérant avait forcé les sujets de son nouveau royaume à lui obéir mais cela n'allait pas durer ce royaume serait entraîné dans le chaos par ses propres enfants on passe à l'acte suivant Lorsque Guillaume le conquérant mourut en 1087 son fils préféré lui succéda c'était le roi Guillaume II dit Guillaume le Roux mais après 13 ans de règne le désastre frappa Lors d'une partie de chasse il trouva la mort le plus jeune frère de Guillaume prit sa place et devint le roi Henri Ier mais il y eut un problème à l'époque le frère aîné d'Henri Robert le duc de Normandie était parti en croisade à son retour il découvrit à son grand dame qu'Henri s'était emparé du trône depuis la Normandie Robert tenta d'envahir l'Angleterre pour récupérer la couronne de son frère mais il échoua et rentra chez lui Henri frappa à son tour pour se venger à l'inverse de 1066 il traversa la Manche et envahit la Normandie afin de déstabiliser le règne de son frère Robert sa première cible était Bayeux cette ville riche et somptueuse est-elle un des joyaux de la Normandie Henri allait commencer sa campagne en envoyant ses troupes sur la ville Bayeux était sur le point de subir le courroux de l'armée anglaise Laurent Henri se rendit à Bayeux avec la totalité de son armée bien résolue à s'emparer de ce qu'il estimait lui appartenir pour l'information les tours de siège permettent d'aller sur les murailles en bois les murailles de pierre ça a rien contre les murailles en bois et les béliers pouvant détruire les murailles de pierre moi j'ai toujours une préférence pour les béliers après les deux peuvent se jouer dans la lutte fraternelle pour le contrôle de la Normandie le roi Henri 1er décida de faire de Bayeux une ville encore fidèle à son frère le duc Robert un exemple les archers d'Henri prirent position sur les hauteurs de la ville où les patrouilles de cavalerie de Robert les attaquèrent immédiatement une fois leur pali déployé les archers d'Henri étaient bien protégés contre la charge de cavalerie ils bâtirent la première patrouille ils piquent vous voyez armure, les unités surporescentes ou par accord les avantages des paillis la cavalerie était tournée pendant 2,5 secondes et subit 25 points de dégâts ah ça ouvre dans le cours alors qu'Henri s'apprêtait à incendier Bayeux d'autres renforts se joignirent à son armée et on voit les magnifiques chevaliers français chaque chevalier dans chaque faction visuellement a sa spécificité ils vont avoir les mêmes stats mais visuellement ils auront des différences on stévia on stévia on stévia on stévia on stévia au fur Voilà, on a déjà détruit un bon nombre de patrouilles ennemies. On a plus 5 d'armure, c'est énorme. J'utilise une taposite pour augmenter l'armure. On va incendier les campagnes. De mémoire, je ne peux pas prendre Bayeux. C'est parti. Les Anglais se rapprochèrent des Bayeux et comprirent que ces impesants murs de pierre ne cèderaient pas face à une simple arbre. Henri aura besoin d'équipements de siège et d'un endroit défendable pour le construire. Et là, sur une murail de pierre, vous pouvez mettre des unités en garnison dessus. Et c'est ce qui est génial. Et là, sur votre attention, la tour française est un peu différente de la tour d'archer française est différente de celle britannique. Si vous avez fait attention. Le haut n'est pas pareil. Très bien, je m'enlève la tour. Ok. J'ai eu plus 10 d'armure. niveau archer j'ai vraiment ce qu'il faut par contre il faut que j'augmente mon nombre de piquets il est mûr le tamerai avec des défenses infanterie positionné sur le mur gagne plus 200% d'armure contre les attaques à distance et le siège ça les rend ultra résistant on est en sur une mûre en fait les archers anglais ont pu s'importer également pour soutenir l'effort de siège henry fit appel au service d'un forgeron un peu de mine d'or 4 de plus de ferme et vous allez alors en priorité ça partie la récolte là je m'en fiche sur cette partie donc je n'aurais pas besoin on va faire l'arsenal comme je vous avais dit l'arsenal c'est une spécialité de la campagne ça va me permettre d'améliorer toutes mes attaques à distance donc mes archers plus grand chose on voit en vie destruction à côté on va construire la forger ne resterait pas impunis et maintenant ses forces se préparaient à une attaque de l'armée de robert montez le camp autre recherche là que je vais faire en priorité et après je vais faire une autre recherche celle-ci qui va me régler l'armure de mes unités avec un forgeron sur place l'infanterie d'henry serait bientôt prête à construire l'équipement de siège avant tout au corps à corps à distance peuvent construire les tours de siège des béliers sur le terrain des op expertise de siège Henri repousse à l'attaque mais il savait que tant que Bayeux résisterait la ville n'abandonnerait pas le combat augmente l'armure à distance augmente les dégâts et ça c'est ce qu'il n'a attendait d'ailleurs il me pose une question les éclairs vont 10% plus vite non je pensais qu'il y avait un truc qui augmentait la portée j'ai dû rêver j'ai dû rêver il n'y a pas de bâtiment qui augmente la portée on va construire nos petites casernes comme ça on aura ce qu'il faut ça va prendre beaucoup de temps à régénérer mais le feu de camp en fait permet qu'au fantasie britannique de pouvoir se régénérer non seulement sur cette capacité des pavis on peut faire Sous-titrage ST' 501 Comme ça on va regarder Les changements concrets et physiques Sur les unités On va conserver cette petite tour qui permettra de booster Comme ça quand on se fait attaquer Les unités et leurs chances de tir Les unités d'archéries On va améliorer La protection au corps à corps La protection à distance également On va faire la petite tech Des hommes d'armes Primitives D'avant-garde mais c'est primitif Et on va faire en plus De Personne au bois J'adore voir mes unités Changer Et quand on se dit que chaque homme d'armes est différent Je vais arrêter de faire ça Ça me trouve trop de On répond Comme ça Ah mince J'ai fait Maintenant que je vais pas On va bet au tout Maintenant amélioration au corps à corps Et expertise de siège On va faire quelques Bâtiments en plus Quelques maisons pour plus de pop Ils auront même en c'est Ils auront Lui attaque au maximum La meilleure protection possible Pour mes unités Donc ça on est bon Voyez Ça c'est une unité qui coûte Rien du tout Ça coûte pas grand chose de plus Mais vous pouvez tellement spammer ces unités Je trouve ça génial Faut dire J'adore jouer à Bassido aussi Oh un trésor Oh des trésors Oh 200 d'or Gratos L'infanterie d'Henri Vous pouvez maintenant construire des béliers Des armes de siège Conçues pour détruire les murs des forteresses Des tours de siège Avec hommes d'armes Pour être pratique Pour la prise des murs Je vais vous montrer Vous me verrez rarement faire des tours Donc je veux vraiment Pour présenter l'utilité On a réussi d'avoir une autre mine Je pense Enfin j'espère Deuxième Il n'y a pas de deuxième mine d'or Bon bah tant pis Deuxième Pour être Parcourt Un Il n'y a pas de deuxième Parcourt 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 vous mettez les troupes dessus une fois que c'est chargé vous indiquer où est-ce qu'il doit aller et voilà tout simplement un problème c'est que vous voyez que j'ai un problème de poids on va attendre qu'ils attaquent méfiez-vous du sanglier vous voyez il y a une attaque au corps à corps qui est très très puissante donc elle peut facilement dégommer vos villageois évitez de l'attaquer si vous n'avez pas beaucoup d'unité contre et là on va balancer ceci ou la garnison derrière et vu que ce remure c'est qu'un bonus contre les unités à distance en même temps au corps à corps je vais facilement tuer les archers c'est pour ça que c'est important je trouve ce remure de mettre des unités comme quelques unités de de corps à corps avec les archers pour pouvoir juste en récontrer on va péter le mur comme ça on va être tranquille la garnison de robert tenta une dernière fois de défendre bayeux mais henri impitoyable écrasa ses hommes et réduisit leur ville ensemble on va raser en fait c'est pour ça que je trouve que ça sert totalement à rien pour le siège c'est qu'une fois que vous avez pété un mur en fait de toute façon votre adversaire est dans la situation où vous pouvez monter sur un mur en fin de compte moi je trouve ça change rien du tout je trouve qu'on a juste en meilleur temps de directement péter un morceau du mur comme ça si vous avez de la cavalerie la cavalerie rentre pour aider derrière moi je trouve beaucoup plus d'avantages et ce que je voulais vous montrer en faisant la destruction du mur où il y avait la tour c'est que si vous pétez le mur derrière la tour ça pète à la fois la tour qui est devant et le mur en question donc quand vous avez de l'artillerie de siège assez lourde si vous pouvez vous mettre deux flancs pour bombarder la portion du mur où il y a la tour d'accrocher vous pouvez détruire les deux d'un coup ensuite autre chose évitez toujours de mettre des tours à côté d'un port de garde quand vous dégommez la tour de garde ça dégomme les deux jonctions de mur à côté donc vous perdez également cette partie là donc ça c'est des petits conseils par les expériences que j'ai eues ou autant que j'ai par rapport à ça chambre du commerce monument unique français pour passage 2 c'est en gros un marché qui booste les rendements des marchands vous voyez plus de 30% des rendements pour les marchands et les navires de commerce donc c'est un super marché on va je n'ai pas assez de proche on va que je fasse davantage de ici c'est un monastère et on voit vous voyez les petites casernes françaises vous voyez il y a des petits tours devant on va regarder nos casernes à nous vous voyez les tours sont pas pareilles devant pareil le toit n'est pas exactement pareil ou quoi que oui le toit des tours n'est pas pareil d'accord oui j'ai pas arrivé le toit des tours n'est pas pareil autant il y a des bâtiments communs autant il y a des bâtiments uniques donc c'est pour ceux qui aiment moi j'ai envie de dire pour ceux qui veulent construire de belles choses c'est un bon jeu à l'écoque de cavaguerie le deuxième monument français c'est comme ça on a dit que c'est un truc de cavaguerie donc les unités de cavaguerie sont produites 20% plus rapidement dans toutes les écuries c'est vrai le bâtiment de bayou du bateau tout détruit alors à savoir que les monuments sont aussi les seuls bâtiments où vous pouvez reconstruire par la suite donc là on a détruit les bâtiments mais un voûte qui en train de me rechec toutes ses troupes oh ça va se finir tranquillement et on aura gagné ouais victoire fini alors que bayou brûlait et que la population terrorisée s'enfuyait le roi henry savourait sa victoire sur son frère le duc robert mais henry ne s'arrêterait pas avant d'avoir soumis toute la normandie à l'autorité de la couronne anglaise rouge victoire ben on continue hein pendant que bayou brûlait le roi henry profita de la situation il s'empara de fortifications importantes et acheta la loyauté de puissants seigneurs pour réduire l'accluence de son frère sur la normandie en 1106 atteint chebrais les deux frères allaient s'affronter pour savoir qui recevrait les terres de leur père l'éducation du roi henry premier sur la normandie reposait sur la capture de son frère mais le duc robert est à l'abri dans le château de tinchebray henry était prêt à tout pour l'en déloger ah punaise c'est sa mission que je pense je l'aime pas celle là déterminé à s'emparer de la normandie et à capturer son frère le duc robert le roi henry assiégea le château de tinchebray mais son assaut direct sur le formidable château de pierre était un échec incapable de franchir les murs imposants le roi réfléchit à un nouveau plan pour capturer son frère henry obligerait robert à sortir défendre cette terre en rasant les villages de martigny et de frênes vous avez vu le prêtre pareil il soigne ah oui je peux passer par là je vais énormément utiliser henry et remettre en contrôle en première ligne vous voyez qu'il y a plein de trésors alors faut les récupérer plus tard ça nous permettra d'avoir des unités pour avoir acheté oui 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 et par contre qu'on voit des trucs à travers un map ça existait pas avant ça qu'est ce qu'ils ont foutu avec les mises à jour il va encore pété un truc qui est dommage c'est qu'on puisse pas avoir de prêtre dans cette mission autant on aurait un prêtre ou deux ça changerait tout c'est ce qu'ils avaient des troupes le village de martigny était détruit mais robert ne sortit pas affronter henry hors de château henry allait devoir placer la barre plus haut il visa alors le village de frênes s'il parvenait à se procurer l'or nécessaire il pourrait recruter des renforts auprès des alliés voisins henry appris que robert avait fait venir une nouvelle armée pour l'aider à défendre sa position au château henry devait éliminer cette nouvelle force avant qu'elle ne puisse se rassembler avec la garnison de tachebray ouc henry envoya de l'or à son allié en bretagne qui lui fournit des troupes en retour afin de renforcer son armée des chevaliers à pied qu'est ce qu'ils s'appellent chevaliers à pied des hommes d'armes et qu'est ce qu'ils ont fait mes troupes pourquoi ils sont ici pourquoi ils sont tapés sur le côté on 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 pas très bien passé j'aurais peut-être dû appeler deux bataillons de plus dans l'entre-Bretagne bon ça c'est déjà bonne nouvelle déjà je ne vais pas avoir plus dehors le problème c'est que j'ai plus d'unité de corps à corps c'est ce qui me dérange fortement même ça c'est 10 chevaliers et 10 chevaliers à pied ça ne me fait pas beaucoup de masse déjà pour raser les bâtiments ça va prendre déjà une poule oh 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 voilà ah il y a aussi un trésor là je suis à 200 1 2 3 4 600 700 donc je pourrais appeler une fois Elie Dumaine et je pourrais appeler deux fois Alain de Bretagne 0 et de 11 points ah attendez il y a encore ces 0 AT ces deux mâts on va à 900 de toute façon on va appeler Elie Henri envoya de l'or à son allié dans le Maine et reçu des renforts en échange ok donc c'est des hommes d'armes mais ultra vénère puis 21 d'attaque il j'en a pas beaucoup un public il faut plus commencer une île de plus de plus d'un 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 d d'un 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 mon roi qui sert de totalement de diversion ils font huise pas perdu beaucoup d'unité au moins donc c'est quand même pas appris raoul de tony d'ailleurs je pense j'aurais dû prendre un régiment là et que des régiments de bretagne ils ont attaqué là bas ça j'ai ma cavalerie qui aurait pu contourner arriver dans le dos des archers pendant que j'étais engagé j'aurais dû mettre mes unités d'archer sur la première ligne pour qu'ils encaissent à charles cavalerie avec leurs pavois pavois c'est pas une chose du tout après l'attaque de l'armée d'henry freine était en ruine les provocations d'henry avait porté leur robert sorti enfin du château pour affronter son frère les hommes d'armes que j'ai mes chevaliers sont plus impuissants que ces hommes d'armes on peut fermer ça on dit on dit Mon armée de flancoge s'est fait intercepter. Ils n'ont plus d'unité de corps à corps. Le but, c'est de tuer Robert. Une fois que lui est tombé, vu que c'est une TA plus puissante de son armée, c'est bon. Le reste tombera tranquillement. Et bien, c'était tendu. J'aurais mieux géré la fight là-bas. Je pensais que s'il se passait mieux. La tactique du roi Henri pour tirer son frère hors de sa cachette avait fonctionné. Ah. Des bâtiments français. Henri captura son frère et s'empara de la Normandie. La lutte entre les fils de Guillaume le conquérant pour le contrôle de la Normandie prit fin quand le roi Henri s'empara des terres de son frère. Mais le roi de France, Louis VI, refusait d'accepter l'érité d'Henri en tant que futur duc de Normandie. Le pouvoir fragile d'Henri fut mis à l'épreuve quand le roi de France lança une invasion. Une rencontre fort fuite dans les terres agricoles de Normandie vu le roi Henri Ier affronté ouvertement l'illustre roi de France Louis VI. Excusez-moi. Louis VI, c'est beaucoup plus tard. Les décombres encore fumant d'une ferme étaient annonciateurs d'une invasion française. Le roi Louis II France en personne était à la tête de la grande armée. Un éclaireur anglais se hâta d'en informer le roi Henri d'Angleterre qui était encore en route pour défendre ses frontières. Lorsqu'ils eurent vent de la menace, les habitants fuirent leurs villes occupées par les Anglais et se replièrent dans la forteresse de Fleury. L'armée anglaise en Normandie avait reçu l'ordre de tenir la ville de Fleury en priorité et d'attendre l'arrivée du roi Henri. Il y a un peu de la triche ça et le trésor. On va faire ce qu'ici on va faire un goût de chasse. de mémoire il y a un petit chemin de mémoire où on peut se planquer derrière. Pourquoi ils m'ont attaqué le sanglier ? La ville de Grinville tomba aux mains des français contraignant les anglais à se replier vers Fleury et il y a énormément de ressources. Il y a énormément de ressources. Il y a énormément de ressources. Il y a de quoi faire de la bouffe il y a de quoi faire de l'or. Passage du château donc pas aider roi à se faire de forum avec tous les comportements technologiques bonnes tour blanche sers de donjon. Il faut s'imaginer quel bâtiment on va faire. On va récolter de la bouffe. la nourriture ne disparaît pas du gibier même si vous tardez à la récupérer vous n'allez pas avoir de la perte comme dans les anciens. voilà. augmente les dégâts et les attaques dans ta proximité guéri en dehors des batailles. non il y a il y a une toute petite armée hein. Chut oh il y a bombe de bois C'est parti ! Je vais regarder Arc 10, 9-9, ouais c'est plus fort on devait le mettre dedans. J'ai quand même lancé une contre-attaque pour voir si ça marcherait, j'ai toujours attendu de tecker avant d'y aller. Je me dis ça peut le faire si j'attaque maintenant. Et ça se passe bien, il récolte la nourriture donc on est bien. Là on commence à manquer, si vous avez fait attention, d'habitation. Si je peux rapidement reprendre Grainville ou autre, je tourne des ressources en plus, des forums en plus, disons des forums je crois. Suicide surdonant mais ici peut-être bien forum. Avoir des voyageurs qui tirent à Arc c'est quand même bien. Je suis très content. C'est bon, on a discuté. Ça va voir. C'est quoi ? 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 Passer français de Grainville. Le roi Louis, déterminé à booter les anglais hors de Normandie, lança plusieurs attaques pour accéder le roi Henri et ses forces. Ouais c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là ce que je pensais qu'on avait récupéré des ressources. Ça c'est très bien. Ici on va faire, on va meurer les flèches. On va détourer ce bâtiment. Je pense que ça je peux m'embarquer et renforcer les troupes là-bas. Ok, il lance une contre-attaque. Ça va être puissante ou pas mais... On va bien voir. Pareil, il faut arrêter. On va passer aux fermes. C'est vrai que je ne fais jamais le palais des rois. Tous les compartiments, technologies, unités et unités bonus. Je teste. Je suis curieux de voir ce que ça fait. Pour le moment, contre-attaque ennemie, je la tiens. Elle est quand même violente, la contre-attaque. Les chevaliers ont bien tenu. Je vais dégommer la tour. Il faut que je dégommer les béliers. On peut tourner les bâtiments d'après vous ? On peut tourner les bâtiments d'après vous. 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 Je crois qu'en multi, en plus, ça diminue le coût de production des villageois. Faire ça pour récupérer une possibilité de mettre 3 roliques dedans, Sincèrement, je préfère, 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 je préfère monastère. Pour le coup. Pour faire la technologie d'amélioration. de toute façon, je préfère faire des donjons. Je préfère faire des donjons. Je vais... alors forge, 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 forge. Résistance au corps à corps. Je vais améliorer. Ah tiens, ça a fait sauter, pas vu. Je savais pas que ça faisait sauter, pas vu, la amélioration. La bouffe, on va améliorer. Rapide que ça. Faut dire, moi, il y a deux factions qui jouent le plus, Porto, c'est Français et Abbasid. Abbasid, parce que c'est la faction qui est, pour moi, le meilleur dans mon gameplay de début-partie et de fan de game. du fait que ça joue beaucoup avec Zenité, qui joue beaucoup avec de la bouffe et du bois. Et Français pour Économie qui expose. En ligne, non, je joue qu'en escarmouche, avec des potes. Le jeu, je l'ai pas trouvé, je vais être franc, le jeu, je l'ai pas trouvé agréable en multi. Bah oui, on est totalement d'accord. Faut augmenter ma capacité de prod. Habituellement, j'essaie d'avoir 10 bâtiments de chaque. Où est-ce que j'aime ? Comme ça, je produis vite et... Je me pose pas de questions. Quand j'ai besoin d'une riprod ou autre, c'est directement là. En fait, en ligne, c'est ce que je disais au tout début du stream. Le jeu, l'Ageo Vampire que je trouve le mieux en ligne, c'est Ageo Vampire 3. Tout le monde va pas forcément être d'accord avec ça. Tout le monde va pas forcément être de mon avis. Ageo Vampire 2, certains vont me dire qu'il est largement au-dessus. D'autres vont me dire que c'est Ageo Vampire 1. Moi, ce qui m'intéresse plus, je trouve que c'est Ageo Vampire 3. Est-ce que c'est cela qui ouvre plus d'opportunités, de gameplay et de stratégies, notamment avec les decks ? Lui-ci, ce que j'aime bien dedans, c'est le côté, bah tu construis ta cité, tu construis ta ville. T'as les petites routes qui se construisent entre les bâtiments ou autre. Donc c'est vraiment moi, je vois plus que ma city building. Avec mes potes, c'est ce qu'on adore, c'est construire notre cité, etc. C'est même plus le visuel des... What's up ? T'as commencé par ceux, alors après, on va être franc, c'est un très très bon jeu, celui-là. En fait, celui-là enlève un truc qui était cheaté dans les anciens. En fait, dans les anciens, les bâtiments bloquaient le passage des unités. Ça m'énerve tellement que tu construis une tour. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait des techniques où tu construis plein de maisons l'une à côté de l'autre et ça te créait un mur. Et tes unités ne pouvaient pas passer à côté. C'était vraiment un mur. J'ai jamais aimé ce côté-là de gameplay. J'ai tout retrouvé ça un peu foutage de gueule. Après, on a beaucoup qui préfèrent les anciens à cause de ça. Même moi, ce Rage au Vampire 3, j'aime pas trop. C'est passe, passe, voilà. J'ai tellement oublié de continuer de prod. L'enfer, oui ou non, en fait, vu que c'est une... Ah, mais le jeu, il est très bon. Moi, personnellement, je l'aime bien. Mais, voilà, je sais pas. J'arrive pas à accrocher au multi qu'ils ont fait. Après, c'est con, hein. Le gameplay, il ne peut juste pas, c'est tout. On voit, ça a été un carnage, ici. J'ai oublié que ça prenait pas en compte tous les bâtiments de prod quand ils étaient pas encore finis d'être prod. Lui vient me faire athèque de défense. Il va me faire athèque d'attaque au corps à corps. On va faire un archer. Enfin, moi, je trouve ça sympa. En fait, tous les bâtiments évolués ou autres, tous les petits chemins ou autres. C'est vraiment ce côté, ben... Un peu famille, un peu... Un peu bonne ambiance, quoi. Après, je pense un peu Age of Empires. Je pense à une série de jeux où... Ouais, c'est ça. Mais ça... Ça m'intéresse pas de sélectionner ceux là-bas pour une raison simple. C'est là, ils sont trop là du front pour moi. Il faut bien sélectionner ceux qui sont proches. Évidemment, je fais ça, moi. Évidemment, j'ai un groupe de contrôle de choc. Ils ont beaucoup de... Ah, ça peut être intéressant de faire des arbalétriers. Vu que les arbalétriers ont que bonus contre les unités d'armure. contre l'autre est en train de me gaver à me raider. Je vais me récupérer aux autres villes. C'est morts F2. Ouais. Je sais, les bâtiments éco. C'est ça. Alors, j'ai même pas fait Académie Militaire. C'est pas sérieux de ma part. Tour et Donjon. Un mur à portée d'attaque de deux parcelles. Ça, il faut que je le fasse. Il est mort, il y a un... Si je me souviens bien, il doit y avoir un bâtiment de prod là en bas. Hop. Un mur pour toutes les troupes. Ça, c'est tranquille. Après aussi, ce qui est bien sur ceux-là par rapport aux anciens, c'est que tu as vraiment l'impression d'avoir vraiment une armée identitaire. Vu que toutes les unités sont différentes quand tu es un mur par rapport aux factions. Et ses revendications sur la Normandie. Tu as vraiment l'impression de Pup qui s'affronte. Dans les humbles champs paysans de Brémule, les deux rois allaient s'affronter pour le contrôle de la Normandie. Les anciens. Alors, le 1, je ne l'aime pas au niveau du gameplay. Je trouve qu'il a extrêmement mal vieilli. Alors, il y en a qui... Je sais d'avance que je viens de dire quelque chose que beaucoup n'ont pas aimé. Moi, moi, je n'aime pas. Le 2 est pas trop mal parce que tu as quelques unités uniques, mais tu as beaucoup d'unités communes à tout le monde. Donc, tu as l'impression toujours d'avoir les mêmes unités qui se battent. C'est le côté un peu dommage du 2. Le 3, tu as déjà un peu plus de spécificité. Alors, tu as des visuels globalement assez communs. Mais tu as chaque faction avec des unités uniques. Les Français ont des unités d'harcèlement plus fort dans leur caserne. Les Anglais ont une meilleure infanterie de lignes, etc. Je crois que ça a déjà mes escarmouches qui m'envoient ça. Mais l'identité de chaque faction est un peu plus prononcée sur E3. Et le 4, je trouve que c'est le summum à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais prononcée moi ? En fait, Français est fort du fait qu'ils ont une économie boostée. Je joue... Mongol, Daily et Anglais. Alors, Daily, je n'aime pas. Mongol était plutôt une très bonne faction. Pour moi, elle a fortement diminué au niveau de sa capacité et de sa puissance de feu. Anglais est une très bonne faction du fait de son setup infini gold à la fin avec les fermes. Et qu'il a une très bonne économie de fermes. Donc, rien que de ce fait-là, ça fait que ça rend extrêmement fort en late game. Euh... Mongol... J'avoue que Mongol, c'est sympa, mais... La seule downlogue que je joue à peu près, c'est Anglais. Ah oui, ça par contre, on est totalement d'accord. Entre les éléphants et les érudits, le fait que tu as des technologies. Par contre... Généralement, une partie qui s'éternise, c'est rare avec Daily. Généralement, Daily va très vite être harcelé ou autre. Donc, c'est... C'est pour ça que c'est une faction, moi je trouve, qui est pas forcément... Assez fort. Et généralement, en fait, je me suis rendu compte d'une... Or... Ce qui est fort avec Daily, je vais juste m'apporter. C'est qu'ils ont certaines technologies... Ils ont beaucoup de technologies uniques qui permettent d'avoir des unités extrêmement puissants. Ça, c'est ultra fort. Ce qui est faible avec Daily... Voilà, c'est... On est d'accord sur un point. C'est... Alors... Ils ont un très bon lead game. Ils ont des parties de moins 20 minutes avec Daily, c'est sympa. Mais ils sont pas là du tout à leur apogée. Un abacide, je trouve, va... D'un point de vue scaling... Va être largement au-dessus. Alors, attends, on va... C'est vrai qu'on va faire un aparté, mais on va prendre... Tuck, abacide. Du fait... Alors, pour plusieurs raisons, je trouve, ils sont largement meilleurs. Bon, la technique du WW Forum est bien connue chez eux. Je pense que ça... J'apprends rien. Du fait que t'as la technologie qui te permet de réduire la production. Mais ce que je trouve fort, c'est du fait que tout marche via la Maison de la Sagesse. Via les ailes. En fait, t'as pas besoin d'enlever tes villageois dans tes changements d'air. Surtout en early game. Et tu continues à récolter des ressources. Et ça, je trouve ça ultra fort. Parce qu'une fois en plus que t'as réussi... Rond 1, il faut juste 10 bâtiments. Plus 15% de taux de collecte de ressources. Tu fais savoir préserver. Réduit les coûts de technologie de 30%. Et en fait, au final, tu vas enchaîner les technologie... D'ailleurs, que l'arbre technologique n'est pas à jour. Ça, ça n'existe. Ça, c'est plus du tout là. Le coup là est faux. Ça a été changé d'abord. Et ces petits trucs là font, je trouve, que la faction est beaucoup plus forte que les autres. Après, je pense qu'en late game... J'irais que russe late game est quand même le meilleur. Du fait des strelky. Après, voilà. Moi, à Bastille, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce scaling que t'as de ressources. Et d'économies assez rapidement. Parce que au final, tu te rends assez vite compte que... Avec la durée, les ressources en fait, une technologique, même si tu payes de l'argent, tu te rends compte, c'est pas un problème. Parce qu'une fois que tu as réussi à bien gérer ton écho, l'argent n'est pas un problème. On va faire quand même cette techno juste pour les principes. On va faire... Corde en soie que je n'avais pas fait. Flèche incendiaire. Ouais, on va tout faire. C'est aussi une raison pourquoi je ne fais jamais l'Abbaye des Rois. Tu vas me donner ton avis pour toi, ce Rézanguet. On est d'accord qu'Abbaye des Rois, c'est dégueulasse comme bâtiment. Ça sert à rien. T'as le meilleur temps de faire des moines que de faire une abbaye. Parce que moi, je trouve la vitesse à laquelle sont les moines... Ouais, on est d'accord. Le radius, je trouve trop petit... Je ne sais même plus d'ailleurs si tu peux mettre une relique en multi. Et les moines sont beaucoup plus forts. En plus, en early game, moi ce que j'aime bien avec le... J'ai plus le nom du monument. Je suis désolé. Mais je trouve justement que tu vas produire tes archers tellement vite. Tu vas pouvoir les améliorer ou autre. Tiens. Je suis en train de me rendre compte d'un truc. J'ai tourné les bâtiments, je ne sais même pas comment. Comment j'ai tourné les bâtiments ? Oui, c'est ça, on est d'accord, il y a moins de la cage 3. Mais généralement, en early game... Bah, tourné les bâtiments. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai réussi à faire tourner les bâtiments. Mais je ne sais même pas comment je l'ai fait, ce truc-là. Parce que le château, il n'est pas dans le sens-là, normalement. Je ne savais même pas qu'on pouvait tourner les bâtiments. C'est nouveau, ça ? Euh... Allez, configuration... Bâtiment... Ça se voit, je crois, que je n'ai jamais bindé ce truc-là, moi. Tu vas rire, mais je ne savais même pas qu'on pouvait tourner sur celui-là. Je ne savais même pas que c'était possible. Alors, c'est pour ça que je regarde. Parce que je... Le problème, c'est que je n'ai pas commencé à m'amuser à faire toutes les touches une par une, parce que c'est le coup à couper le stream par erreur. Un village voit à l'autre, officier impérial. Partie annulée, la dernière chaîne de production, ça. On s'en fiche, groupe de contrôle, on s'en fiche. Touche de gris, moi, c'est très bien comme ça. Punaise ! Débatiment militaire, hop, merveille, technologie, passer d'un forum à home, centré sur le forum de la capitale. Bah, on peut être tous comme ça, sélectionner toutes les casernes autres, ça peut être intéressant, mais... Généralement, quand tu as déjà dit, groupe de contrôle, c'est suffisant, quoi. Là, c'est quand même fort. On a découvert une touche qu'on ne connaît pas. Vache ? Tu ne trouves pas à bail ? Attendez, je suis quand même curieux, là. Comment on tourne... Comment on tourne... Parce qu'on est d'accord, le... Il n'est pas dans le sens, là, normalement, le château... Normalement, il fait un quart vers nous, le bâtiment. La porte est en face de nous. On va trouver le bouton. On va trouver le bouton. Non, ça vous avez raccourcé pour construire, punaise. Alors là, on a découvert un truc, les amis. On ne sait même pas comment j'ai fait le truc. C'est un truc qui me... Qui me fait me poser des questions, quoi. On peut y faire. On peut y aller. On peut y aller. Boutons. On peut y aller. Parfaita, d'aider. mais c'est encore plus. On a la caméra, alt. Bon alors... J'avoue... Allez, la petite escarmouche initiale. Bon, on découvre des choses. Les gars, par contre, je crois que les arbitres vont se faire plaisir. On va trouver comment faire tourner un bâtiment. C'est bon. Ha 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 ! Easy. Ça me perturbe si je dois avoir quand même deux caméras. L'armée anglaise força les français à se rendre et contraignit le roi Louis et ses chevaliers à prendre la fuite. La victoire des anglais fut retentissante. Le roi Henri était parvenu à placer ses terres ancestrales sous l'autorité de la couronne d'Angleterre. J'avais le souvenir que ce n'était pas possible sur cela de tourner les bâtiments. Bon, on va continuer, on s'en fiche. Après que l'Angleterre vainquit la France lors de la bataille de Brémulles, la Normandie revint aux mains du roi Henri. Mais un an plus tard, sa chance vira à la tragédie. Ou c'est juste moi qui ai fumé, les bâtiments ont toujours été dans le sens-là. Son fils et héritier, Guillaume Adelin, mourut dans un naufrage. L'avenir du royaume d'Henri Ier était confondu. Il avait désespérément besoin d'un nouvel héritier. Puisqu'il ne lui restait aucun fils légitime en vie, il rompit avec la tradition et choisit sa fille, Mathilde. Henri obligea ses barons à prêter serment pour qu'ils acceptent Mathilde comme reine. Mais lorsque le roi mourut, ils trahirent leurs promesses. L'Angleterre ne serait pas dirigée par une femme. Étienne, le cousin de Mathilde, profita de cette occasion pour prétendre au trône. La crise atteignit la capitale. À l'abbaye de Westminster, Étienne fut couronné roi. Mais Mathilde voulait récupérer son dû. Elle réunit de puissants soutiens prêts à combattre Étienne pour défendre son droit à régner. Leur conflit plongea l'Angleterre dans une guerre civile. Les combats faisaient rage dans tout le pays. En 1141, tout se concentra sur l'une des villes les plus stratégiques du royaume, Lincoln. Les alliés de Mathilde avaient réquisitionné le château. Mais le roi Étienne était déterminé à le reprendre. Il assiégea le château et les deux camps se retrouvèrent dans la passe. Mais tandis que l'aube se levait, le 2 février, tout était sur le point de changer. Le demi-frère de Mathilde, Robert de Gloucester, arriva pour rompre le siège. Tandis que les troupes de Robert s'approchaient de Lincoln, l'armée d'Étienne se détourna du château pour les affreuter. Robert pouvait obtenir la couronne pour Mathilde, mais seulement si son armée remportait la victoire. Alors soit c'est une fonctionnalité qu'ils ont arrêté récemment au jeu, soit c'est moi qui fume un truc avec les britanniques avec les bâtiments touretés dans le sens. Les forces de Robert de Gloucester se rapprochaient de Lincoln. Leur mission, libérer le château du siège du roi Étienne, tandis que derrière les murs de Lincoln, les troupes royales à Mathilde tenaient le château pour l'impératrice. Tout d'abord, les forces de Robert allaient tendre une embuscade pour empêcher les renforts ennemis de rejoindre l'armée du roi Étienne. Et maintenant tout le monde attend. C'est le drame, je me suis trompé de côté. C'était pas la bonne route. Ah, ils veulent que toutes les initiés soient dans cette forêt or. Mais c'est pas bien. Mais c'est une connerie monumentale. Les hommes de Robert se cachèrent dans un bosquet pour attendre l'ennemi. Non, faut séparer les troupes en eux. C'est bien. J'avoue ça, par contre, si je joue aux anciens, ça existe pas comme... Y'a pas de forêt non dense. Merde. J'ai sorti de la forêt. Ah, le con. Ah, j'ai raté embuscade. Oh là là, j'ai fait de la merde. Je vais vous faire la chose bien, j'ai fait n'importe quoi. Robert avait vaincu la première colonne des renforts d'Etienne. Mais il savait que d'autres étaient en route. Non, je v Leonardo était pas décisioné en accomplished. même pas. Ah, oui, pascalé em Sidore. Il y avait bien puissageement en face. Il ne s'est fait jamais. Il y avait desетровcs aures deatrice, là il dés였ait être s'agroulé, Il va sûr, il s'est qu'un soldat au jardin. ouais ça va passer tranquille l'armée est démoguie avec la première ambuscade que j'ai raté en éliminant les renforts robert affaiblissait peu à peu le siège des tiennes dans l'agent vampire 3 on pouvait tourner les bâtiments ça j'en suis sûr sur celui là si on peut faire tourner les bâtiments c'est tout neuf jamais réussi à faire tourner avant ou bien j'ai jamais cliqué par or sera touche en question c'est une possibilité à ne pas ignorer oh la catastrophe c'est gazé moi plus de troupes jamais été aussi mauvais allez hop j'ai perdu tu vas perdre la catastrophe je n'ai jamais fait encore perdu à cet endroit bon bah la première ambuscade qui était une catastrophe ça explique la suite alors on recommence on te coûte le début les forces de robert de gloucester se rapprochait de lincoln leur mission libérer le château du siège du roi etienne tandis que derrière les murs de lincoln les troupes loyales à mathilde tenait le château pour l'impératrice tout d'abord les forces de robert allaient tendre une embuscade pour empêcher les renforts ennemis de rejoindre l'armée du roi etienne et on recommence on va y arriver les hommes de robert se cachèrent dans un bosquet pour attendre l'ennemi allez on va y arriver ah ça se passe déjà mieux c'est pas fait tirer comme un rapin en sortant de par erreur de mon site d'obuscade c'est déjà bon robert avait vaincu la première colonne des renforts d'étienne mais il savait que d'autres étaient en route c'est pas fait tirer comme un peu Sous-titrage ST' 501 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 à l'époque qu'on avait ça en multi qu'on pouvait avoir toutes les améliorations en même temps espringa les trucs d'archerie surtout n'importe quoi on peut avoir les deux des moines ça peut être bien ça pour soigner ça c'est détruit nickel montation de portée me permet d'attaquer hors archers sans qu'ils puissent me tirer dessus on est tranquille on est tranquille nous on est plutôt ils nous embêtent pas trop par rapport à ça neuf portée on est on est on est on est on est on est On va faire technologie blindée et on va faire votre technologie de corps à corps. Comme ça les hommes d'armes vont être ultra solides. On va quand même faire deux moines, le bâtiment de soeur est quand même bien parce que tout ça me touche d'un coup, on a une grosse armée mais bon, individuellement quand même. La bouffe ça va, le bois ça va, eux ils peuvent pas m'attaquer. On a vu si je l'ai eu, je peux encore canarder ici. C'est ça, c'est tellement n'importe quoi avec cette amélioration car vous deux de portée. Ah j'ai plus de pierre. On va continuer à construire ces unités, on va continuer à faire des fantassins Arkegon avec le sale des conseils comme ça on va en avoir plein pour tenir les murs. Tu as fait du vent par flèche sans dégâts hors armure. Ok, encore armure à déduire de ma stat mais bon. Augmente tes guérisons de 100%. 100% Toi tu vas me faire quelques sauvages. Voilà, mais tout va bien se passer. On va amener quelques sauvages. On va amener quelques sauvages. Un massacre, un massacre à coup de archer, à coup de archer. Un coup d'archer. Je parle français correctement. D'un coup, mes troupes se soignent beaucoup plus vite, je vais faire un réseau de Stadeg comme ça je vais encore améliorer la cadence de tir de mes troupes. J'ai envoyé 24, j'en ai 23 qui reviennent. On est bon, t'as ma vitesse qui soigne, c'est tellement bien, pareil c'est un truc con mais dans l'agent vampire 3, les guérisseurs avaient des effets de zone, il n'y a plus d'effet de zone, c'est peut-être quelques bâtiments qui sont dans l'effet de zone mais c'est... Il y a des trucs qu'ils ont, je comprends pas, sincèrement, c'est... Ils sont en zone c'était bien quoi, c'était moins rapide que ça mais bon, enfin moins rapide, plus rapide que le bâtiment quand même. T'avais à personne, il y avait une capacité pour consommer toutes ces unités dans la zone. Allez Zou, on y va. On va arrêter de s'embêter là, la partie est assez durée. C'est tout... Et on va avoir pété tous les camps. Allez Sonya Motu. A la vitesse qu'ils sont soignés, c'est du n'importe quoi. Totalement du n'importe quoi à vitesse de soin. Ils se campent à moitié nettoyés avec les archers sur les murs. Et on va avoir fini cette nouvelle mission. Et victoire. Ça va être facile ça. Normalement. Ça va, il y a quand même d'autres mines. Ah ça va. Ils n'ont pas d'unité trop gourdement armée donc ça va aller. Oh tiens une mine de pierre. Et on rentre, on rentre, on rentre. Ah ça va aller faire. Avec un contre-temps. Ce que je vais dire avec les murailles que j'ai. Une catapult contre les murailles c'est inutile. Quasiment. Ça fait quasiment pas de dégâts. On va être cuvette c'est pas ça qu'il faut au France Cruze Et on sait qu'il me faut Vu qu'il y aura que 10 unités de Kavangry qui seront hors de me porter Même je suis en train de me dire J'ai des pavis et je vais y avoir un coup de pavis Ce sera tout aussi bien Et hop Voilà Facile On n'oublie pas les capacités des troupes britanniques ça se passe mieux Les hommes de Mathilde rattrapèrent et finirent par capturer le roi Etienne C'est un moment il a fait des trébuchets Les forces de Mathilde avait remporté la bataille de Lincoln Mais la lutte pour la couronne n'était pas terminée Bon après la défense a été facile hein Quelques unités de corps à corps pour dégomer les béliers ou autres et c'est tout Sa victoire sur le roi Etienne à Lincoln Permit à Mathilde de prendre l'avantage dans sa lutte pour la couronne d'Angleterre Mais dans les années qui suivirent ses alliés changèrent de camp Et alors qu'elle allait être capturée Mathilde fut contrainte de battre en retraite Alors que cette terre en Angleterre était attaquée par l'armée du roi C'était au fils de Mathilde, Henri, que revenait la responsabilité de continuer à revendiquer le roi Bien guerre civile anglaise Pour jouer ça va pas le faire Ah cette map là, oh est bien Entre les murs de pierre épais du château de Wallingford Les hommes de Mathilde résistèrent au siège brutal des forces loyales au roi Etienne L'armée du roi Etienne avait aménagé un périmètre fortifié à l'extérieur du château Piégeant les hommes de Mathilde à l'intérieur Mais les renforts étaient déjà en route Envoyé par Henri, le fils de Mathilde Il suffisait que ces forces tiennent bon Jusqu'à leur arrivée Et ils sont où ? On va embarquer deux parce qu'ils vont me faire péter la porte là Ils vont me péter la porte à ce rythme là Et bon On a une belle petite forêt pour nous Ah ça ne me coûte que du pouvoir réparer à la porte Allez, on construit des villageois Plein de villageois Il faut qu'on booste notre économie assez rapidement Ici on va améliorer la bouffe parce qu'on voit bien qu'il y a un gros problème Un énorme déficit en nourriture L'armée de siège du roi Etienne lança un nouvel assaut contre le château dans l'espoir de prendre Wallingford La clществose Le grand défilé Le grand défilé On va écriter C'est-ce que c'est quoi ? Jardes va être riais ils ont fait. J'ai dit on va pas pouvoir avoir notre deuxième chante ferme. Rien ça va aller beaucoup mieux. Y'a pas eu de truc pour un nu ? Si. Je sais pas ce qui m'intéresse. Allez 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 on tient bon. La nourriture en train de rentrer. Le camp d'Archerie va améliorer. Pas cher. Les forces du roi Etienne lancèrent un nouvel assaut dans l'espoir de percer les formidables murailles de Wallingford. Passons mes cavaliers. J'ai dû les perdre. J'ai dû faire de la merde avec. J'ai dû faire n'importe quoi avec mes cavaliers. Ils en voient plus donc j'ai dû les perdre. Comme c'était déjà pas assez dur j'ai sacrifié. J'ai pas besoin de ce que je sais. On aura ça. Comment ça se passe bien la défense quand même. Les forces de Mathilde repoussèrent les assaillants et défendirent le château. Comme ça au moins. Pas trop mal. On va pas dire non. Un petit peu à défense. Un petit peu à défense. Oh oh. Oh oh. Chut. Chut. On va tenir gémur. Surtout la porte. Et le teint ça se passera derrière. Tranquillement. Si elle tient pas. Elle sent pas bon. à tenue un peu de pierre en plus ça ferait pas de mal allez voilà les cavaliers je les ai pas perdus je les ai mis en garnison sans vouloir ouf on les a retrouvé les cavaliers le bois ça progresse bien on est dans un bon mot on va faire plein d'idées comme ça je les améliore encore un peu plus ça s'améliore ici tous les donjons en huile bouillante c'est parti c'est parti oh la catastrophe Au moins j'ai des unités qui défendent, j'ai mes cavaliers qui les offruisent et la tour de siège. On va faire les deux archeries, pas les deux archeries, les deux sprangags. Mais ils pourraient faire pencher la balance en leur faveur. C'est pas une amélioration, j'ai pas fait amélioration de dégâts, ouais c'est ça. Une chose que j'ai en rab c'est du bois donc vu que j'ai du bois en rab on va faire... une quinzaine de plus. J'ai manque de place dedans. Bah voilà ! Les renforts d'Henri atteignent Wallingford. Unis sous la bannière de Mathilde, les deux armées étaient prêtes à engager le combat contre les forces d'Etienne. Voila ! L'affrontement se passe très bien ! Là ça me peut être en train de me libérer de ce martyre. On va améliorer la défense. Et là on va se déguster là ! L'affrontement se déguster là ! On va péter un avant poste. On va attaquer les assiégeants et affaiblir l'emprise adverse en périphérie de Wallingford. Il faut continuer à produire. Je pourrais m'amuser et je me dis allez hop. Il faut sur une murail. Ouais d'un point de vue technique après ça apporterait rien d'un point de vue stratégique. C'est parfait. Ils ne peuvent pas attaquer à distance, ils sont beaucoup moins forts. Les lignes ennemies vacillèrent alors que les forces de Mathilde décimaient l'armée de sièges libérant un nouveau pan du blocus. C'est bon, mur suivant, enfin mur suivant, tour suivant. Ah ils ont renforcé. Allez, on va y arriver comme ça, on va y arriver en frontale. Je vais faire la moration d'huile bouillante. Je vais faire la moration d'un point de vue. Je vais faire la moration d'un point d'un point. C'est parti ! Ça c'est gagné, mince c'est pas cédé. J'ai attaqué ce endroit que j'ai pas protégé. On va rater un job. C'est sacré ma cavagerie pour rien. Allez hop, ça va être gagné. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'autre côté on s'en fiche, ça prendra le temps mais... Nous on a accompli l'objectif principal qui est de lui libérer. J'ai oublié qu'il y avait une dernière vague à défendre. Il est totalement oublié, j'espère qu'il n'y a pas pris. C'est sur les murailles par contre mon truc. C'est bon. J'ai plus de... J'ai plus d'or. Voilà, on a repoussé à droite. Putain... Allez, on va tenir ! Je crois que les bouillantes et les gars que ça a fait. Pas bon tour, mais c'est pas grave. Regarde les bouillantes nous a carri. Et voilà victoire ! Les forces conjointes de Mathilde et Henri avaient déjoué la tentative d'Etienne pour s'emparer du château stratégique de Wallingford. Après plus d'une décennie de combats, les prétentions de Mathilde au trône... Demeuraient. Oui, c'est vrai que sur le Forum Capital, j'ai changé le... Surtout que par défaut, c'est... Enfin, le... Par défaut, c'est une cloche, je crois, qu'il y a sur la place du Forum. Moi, j'ai mis une récompense qu'on a avec les maîtrises françaises. Dans l'ombre du château de Wallingford, la faction de Mathilde, commandée par son fils Henri, prouva qu'elle avait toujours l'intention de combattre le roi Etienne pour le trône. Mais après quinze ans de conflit, les deux camps en avaient assez. Ils conclurent donc un accord. Mathilde renoncerait à prétendre au trône, à condition qu'à la mort d'Etienne, son fils aîné, Henri, lui succède. Un an après, il fut couronné roi Henri. Et entrepris d'étendre le roi Etienne, qui devint l'Empire Plantagenet. Mais une fois encore, ce que le roi avait passé sa vie à construire fut détruit par ses propres enfants. Le roi Henri II avait quatre fils légitimes survivants. Et il avait prévu de diviser son royaume entre eux. Mais ils se bâtirent pour sa domination. Contre toute attente, Jean, le plus jeune fils d'Henri, devint roi. Mais le roi Jean était terriblement impopulaire. Il perdit de vastes parties du territoire de l'Empire obtenu par son père. Et échoua à les récupérer lors de batailles onéreuses... qui avaient été payées par l'impôt de ces sujets. Les barons anglais finirent par perdre patience. Ils forcèrent Jean à accepter une charte qui limitait son pouvoir. La Magna Carta. Mais il ne tint pas parole. Furieux, ils se rebellèrent et invitèrent le prince Louis de France à envahir l'Angleterre. En 1216, Louis embarqua pour Douvres et jeta son dévolu sur le château de Douvres. Tenu par des troupes fidèles au roi Jean, il était commandé par Hubert de Boeuf. Il décrivit le château comme étant la clé de l'Angleterre. C'était vrai. S'il tombait aux mains des français, le royaume suivrait. Allez, on va défendre Douvres contre l'invasion française. On arrive bientôt au bout. On est en 1216 et je vois que la chronologie s'arrête en 1217. On a tout fait la chronologie des Normands. Conviés par les barons rebelles à envahir l'Angleterre, l'armée française du prince Louis lança un assaut sur le château de Douvres. Après avoir ouvert une brèche dans les défenses extérieures, les forces d'invasion s'attaquèrent au mur du château. La garnison de Douvres accueillirait les français de pied ferme et la rage au cœur. Douvres ne devait pas tomber. Le commandant Hubert de Boeuf rassembla ses hommes pour retenir les français et défendre le château. En fait il faut savoir qu'il y a deux manières de gagner. Une manière c'est de détruire quand on a deux sièges. Une manière c'est d'accomplir les objectifs qu'ils vont nous donner. Une très vite de Boeuf. Une très vite de Boeuf. Je vais d'avoir un problème de Boeuf. Pour un moment, vos unités de corps à corps restent en arrière. Donc on saute la vraie première attaque au Korak. Avec des engins de sièges, c'est celle-là. On pourrait au moment savoir. On tient bien. Arrêtez d'attaquer tout à toi Igor. Alors que la garnison du château contenait la première attaque des français et se préparait à la suivante, une nouvelle force de résistance émergeait dans la campagne anglaise. On va voir comment on va faire notre or. Un archer habile et patriote fervent, connu sous le nom de Willykin of the Wild, rassembla une résistance pour s'opposer à l'invasion française. Déterminé à garder la couronne entre les mains du roi Jean, Willykin rallia tous les archers disponibles à la cause. Le plus urgent, c'est le bois, le vrai problème. En fait, ça coûte beaucoup moins cher maintenant. En multi, ça coûte plus que 60-60. En fait, ils n'ont jamais patché les coups des unités en solo. Ils ont vraiment laissé d'origine. Donc il y a plein de trucs qui ont été rééquilibrés après, qui ne sont pas rééquilibrés aujourd'hui. Oups, il est si fort, ça punaise. Il n'y a pas mes données. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix que de passer par le commerce. Il y a un petit cancore là-bas. Voilà, en gros on va juste faire réflexion aux attaques de siège. Les embuscades plutôt. Sous-titrage ST' 501 Pas beaucoup d'armes, mais c'est toujours ça de récupérer, on va pas dire non. C'est dingueux pour réduire autant de rechange du fantassin arc bon. Hop, ça peut être bien aussi. C'est dingueux. 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 Au moins, j'ai mon commerce qui commence à s'implanter. J'étais un peu concentré là. J'avoue que je suis vraiment en train de micro. C'est dingueux. voilà au moins par contre un archer ah je sais pourquoi ils ont fait ça c'est pour éviter qu'on puisse produire des unités et quoi qu'on peut en produire ce que j'ai via le début la résistance de willikin continua de croître et des hommes compétents rejoignent ses rangs voilà mon tâche de faire en fait les pièges c'est que ça réduit tu as réduit vraiment les assauts donc on va vraiment bénéficier ce rang sera duré la difficulté toute la peine qu'on est en train de se donner là je ne suis pas encore bon on est en train à peut-être faire quand même blindé en premier blindé va fortement améliorer mon tiens une amélioration qu'on peut faire ici c'est ça on va faire ce que les archers plus forts ça sera un luxe je peux me dépasser plus vite je viens de découvrir une compétence pour améliorer la vitesse de déplacement de mes troupes continue à vendre un petit peu de pouvoir faire la technologie blindé et ben voilà le petit harcèlement qu'on a fait a très bien marché ici on va faire améliorer celle là au moins les fortifications sont bien en place pour la suite de la partie donc ça devrait faire pas trop bien on n'est pas trop mal la mine de rien l'économie commence un peu à se lancer alors on est avec le commerce on a de quoi fabriquer des unités au sud oh génial ça des troupes en plus tout petit peu d'or là une petite charrette de commerce et hop un petit marchand tout une charrette de commerce c'est une référence aux anciens ça charrette de commerce les français lancèrent une nouvelle attaque sur le château mais grâce à la force d'embuscade de willikin l'ennemi avait été considérablement affaibli je vois déjà ce que je me prends là une tour je vais construire ça ouais c'est comme je pensais sérieusement avec ça oh mais ça va ouais j'ai fait un sac les archers de willikin affaiblissaient les assiégeants depuis l'extérieur du château la garnison de douvres repoussa les français willikin ordonna à ses archers de recommencer à attaquer les renforts français oh punaise ah oui ça a été fort l'assaut était sacrément faible on a l'avantage c'est qu'on va se remettre à la bouffe donc on va récupérer pas mal de ressources là on va il, on sprint, on sprint, on sprint, go 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 les espringales sont ultra puissants contre les unités de siège à distance c'est pour ça que c'est une très très bonne unité à produire c'est vrai que j'ai oublié qu'ils envoyaient des escorts mouches ici on va faire un prêtre améliorer la défense des unités au corps à corps et ça devrait le faire j'ai mes deux espringales qui sont arrivés ça se passe bien j'ai bientôt fait toutes les améliorations l'inconvénient c'est que ah quoique il suffit que je fasse j'ai quand même faire des piquets il faut quand même que j'en fasse mais je peux d'ailleurs me dire que je vais faire pas mal de cavaliers voilà on est en train de tout construire ça va se passer tranquillement on 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 Ah là, netto plus de renfort ennemi. Oh là, c'est pas... Ils ont pas piqué. Ils ont pas tant de piqués que ça quand on regarde la taille et tous leurs troupes. Alors pourquoi j'utilise pas la bouffe ici pour... La raison, je pense que vous l'avez compris. Là où je pouvais construire des villageois, je pouvais pas en construire ici. Ah si j'aurais... Ah, quoique j'aurais pu construire un forum. Ouais. Le problème reste que même, le problème c'est l'or, c'est pas les autres ressources. De toute façon, à partir du moment où il y a quelques villageois, il passe pas trop mal là, à rigueur je fais ATK pour améliorer, c'est cool. Mâche. Mâche pour moi. On va améliorer... La coupe du bois, on va améliorer... On va faire huile bouillante. Même mieux, les parcelles en priorité. Les oeufs de portée pour tous mes archers, on va pas dire non. Ah, si je peux m'embusquer là. Mais qui peut restaurer là ? On va vers ces deux technologies là. Ah mais bon, les Espringags, c'est les anciens Espringags, ils ont quand même pas leur bonus de dégâts contre les... Des armes de siège donc c'est chiant. Des armes de siège donc c'est chiant. On voit qu'il y a ressources que j'ai. Hop, c'est ça. Les archers de Willikin avaient décimé les renforts français. Les français ne se laissèrent toutefois pas découragés et rassemblèrent toutes les troupes disponibles pour lancer une nouvelle attaque sur le château. Encore plein de commandes de dégâts contre les dents d'un peu plus de récord. Leswrights ont du retourné, on est là ! Je porte un peu plus de diamètre d'un peu plus de détruiés. Le retourné ! Les autres 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 ! Ah bah parfait ! Les sièges s'est très bien passé. Et continuer à attaquer les troupes françaises affaiblies. On va refaire 10 archers. Ah, on va recevoir un petit peu. Ah, on va recevoir un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme amélioration maintenant ? C'est des armes de siège inutiles. Et on va le faire, on va le faire, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Et on va le faire. Un petit peu, on va le faire. Un petit peu. Je vais quand même déployer beaucoup de troupes quand même. Attendez, je fais des chevaliers sans me rendre compte. Ah, c'est l'opium, c'est un nouveau ressource. Allez, on y retourne, on y retourne, on y retourne. Tout cet or. Vive l'or. Bon, ça va le faire. Il va y avoir des pertes, mais c'est pas trop grave. Ouais, ça passe bien la mission, mine de rien. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Et c'est bon, plus d'unité lourde derrière. Unité lourde devant, pas derrière. Heureusement que j'ai mis quand même ces unités de prod. 0-62, quasiment deux flèches à la seconde. C'est bien la capacité quand même. Il n'y avait plus que deux armes de siège et c'est fini. Oh là c'est bon, ils n'ont quasiment plus de troupes. Ils n'ont plus de troupes, ça y est. Et voilà le dernier bélier qui tombe. On va tenter de récupérer cet or. Il y a deux coffres à trésors. Deux Tandory qui peurait depuis longtemps. Allez on arrive au bout du siège. Il n'y a qu'une défense et on a fini. Je me pose une question, est-ce qu'il y a beaucoup ? Les anglais se préparèrent alors à refuser l'assaut finale des français. On va voir. Allez hop. On a déjà perdu une grande partie de leur troupe. C'est quoi ? C'est deux fois 100 ? Ok. Allez hop. On a eu sur les murailles aidées. Et ça y est, on a réussi. Ça fait le plus dur. Il y a les archers qui sont en train de canarder. Et sincèrement à portée de tir de ces archers, c'est du n'importe quoi. 7 de parcelle en bas, 9 en hauteur. Les deux qu'on faisait de sur les murs. Je peux demander de plus. Et voilà. La ténacité des soldats d'Hubert de Beurre força le prince Louis et les barons rebelles à lever le siège de Douvres. Et grâce aux efforts des courageux archers de Willikin, l'Angleterre resta aux mains du roi Jean. Dommage les français, ils n'a pas réussi. Tu aurais peut-être dû perdre pour faire gagner les français. Il y en a eu plusieurs de guerres des barons. En tout l'ambleterre, des barons remplirent leur allégeance à la couronne et s'emparèrent de villes importantes, notamment Rochester. Voyant que son règne était menacé, Jean envoya ses troupes à Rochester pour reprendre la ville et capturer les traîtres. Donc là, on est en 1216 juste avant et on retourne en 1215. Les hommes du roi Jean arrivèrent à la périphérie de Rochester, prêts à reprendre le château et à chasser les barons rebelles qui s'y trouvaient. Mais Rochester est une redoutable forteresse qui protégeait la route de Londres et les barons rebelles étaient prêts à donner leur vie pour la défendre. Avant de pouvoir espérer reprendre le château, les hommes du roi Jean devraient renforcer leur position en s'emparant du village de Chatham. Je ne sais pas si vous devez faire attention aux arbitriers et français, ils sont totalement différents de ceux-là. Il faut dire qu'ils avaient étrié français, c'est une deux unités uniques aussi. Les forces royalistes s'emparèrent de Chatham et se préparèrent à mener un siège ardu. Le donjon de Rochester était protégé par d'épais murs de pierre. L'armée du roi allait avoir besoin d'armes de siège puissantes pour les transpercer. Il y a plein de moutons sur cette map, je viens de me souvenir. Non mais, c'est chiant que c'est buggé et que je vois tout. Sincèrement, il y a des prêtres, on va nous apprendre à les soigner. Surtout ils peuvent capturer des gossins, c'est ça qui est super fumé. Il y a des gossins d'Andor. Là on va récupérer une relique. Regardez moi tous ces moutons. C'est ça là, il doit revenir là. Mais c'est totalement buggé ce conseil, mais sincèrement. Oh la vache. Là j'ai des moutmout. Putain. J'ai plus d'unités blessées. Je sais que vous pensez à bien les amis, mais sincèrement. Je ne sais pas. Je suis plus cher. Je ne sais pas. Ça se passe. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je parle pas. C'est pas ça qu'il y a un plan. Elle est privé. Je ne sais pas. Même si j'ai un plan. Oui, c'est la guerre. Je ne veux pas s'allonger. C'est vrai qu'il n'y avait pas le bouton, il n'y a plus le bouton sur le forum. Et j'oublie toujours, c'est impressionnant, j'oublie toujours que sur cet opus il n'y a pas le bouton général repli au forum. Un demandeur à tous les villageois doit trouver un refuge. Il faut sélectionner les villageois pour que chacun aille chercher un refuge. Mais systématiquement je l'oublie ça. Bon après la bonne nouvelle c'est que... J'ai vu le nombre de moutons que je ramène, j'aurais pas trop besoin d'aller là-bas. J'ai vu le nombre de moutons. J'ai vu le nombre de moutons. J'ai vu le nombre d'entre nous. J'ai vu le nombre de moules. Et on va récupérer encore plus de moutons comme ça. On va avoir tellement de moutons. Chaque relique me rapporte des... D'ailleurs ça, ça a été pas tué. Aujourd'hui c'est trois reliques par monastère. Un truc, je vais me construire. Il y a eu la quantité de moutons que je viens de récupérer quand même. C'est quand même indécent. Les hommes du roi Jean se rendirent au monastère de Sainte Marguerite. Les moines refusaient de prendre parti, mais ils offraient des soins médicaux aux soldats blessés. Le marché local était également ouvert au commerce avec Chatham. Ça c'est bien, du commerce possible au moment. Je vais construire la petite Murelga comme ça ils sont obligés de contourner Paria. Surtout je vais pouvoir faire ceci et ceci. Il y a des pires de la Murelga sans trop glisser ma place. Oh punaise. Non mais sincèrement... Ils ont envie de m'embêter... Sous-titrage ST' 501 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 Notre plan de construction. Je vais monter par un morceau de muralla, comme ça je vais pouvoir faire le tour. Je vais monter sur une morceau de muralla, je vais passer par une porte ou une porte. J'avais pas vu qu'il y avait un camp de bûcheron. Je vais vite me réparer ça. Mine d'orga. J'aurais pu passer par là, je suis bête. Est-ce que c'est un morceau de muralla? C'est un morceau de muralla. Ouiuiuiui. Ah il s'est perdu tous sur les armes à étrier C'était trop imprudent C'est bon on a tenu Un peu plus de personnes à l'or maintenant Et voilà ville reprise C'est une bonne nouvelle déjà Je pensais que je récupérais la ville une fois que j'allais tuer tout le monde dedans mais non même pas On va faire donc nos deux bâtiments en gare On va faire nos améliorations On va construire ici un monastère pour soigner nos troupes Un peu de place On va faire les choses bien On va mettre les pâtes de wingar ici Je veux tout raser parce que bon On va plus récupérer Les ressources sont pas trop mal ça tourne bien On s'évanse pas trop d'attaques Tranquille On va faire nos technologies Tranquillement monter Ça ça c'est peut-être par défaut quand je te vigne j'ai un par défaut les français faisaient pas grand chose et d'un coup ils ont commencé un assaut ça s'accumule les autres ressources s'accumule aussi on va détruire ce qu'il reste à détruire c'est génial pour les trébuchets ça coûte rien du tout pour avoir des trébuchets mais c'est fantassin arc bon lancier l'ancien homme d'armes chevalier il a horté mon plus rapidement l'université je crois il y a plein de technologiques ça peut être si moi j'ai habituellement habitué de les trop en multi du mal avec ça vu que c'est pas au même endroit le donjon va chercher mon clos je viens de chercher ça c'est là je vais commencer à construire je vais commencer à construire je vais commencer à construire on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça je vais fermer ол一點 bon on a l'air source qui monte je vais mettre le produit université très bien Moi ça fait des trébuches, ça fait des trébuches c'est pas cher. En fait maintenant ce qui est bien c'est que vous avez accès à des unités uniques au Pélinga, donc à des hommes d'armes uniques, à des archers uniques. Ça prouve plusieurs fois le même type d'unité donc c'est beaucoup plus spécialisé qu'avant. Je vais faire un scout pour voir si je trouve pas des choses à scouter. Des dépôts de ressources, des choses comme ça. Déjà. Au bout de la pierre, bonne nouvelle. Comme ça si je veux renforcer les fortifications j'ai ce qu'il faut. Ici j'ai trouvé une autre mine d'or. Parfait. Bon c'est une petite mais bon. Satisfaire et nous combler. Sinon c'est un peu vide, je crois que j'avais vu une reliquissie tout à fait. On va la récupérer. Bon normalement on ne peut pas construire ce monument. On va commencer à mettre la prod en place et comme ça la suite de la partie sera facile. Je vais le recharger les arboretis ici, je ne m'en connaisse pas. Alors qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur le côté gauche ? Il est contingent de troupes sur à gauche, on va protéger les ressources là. C'est pas grave. Les chevaliers, je vais améliorer les armes, on tirera bien. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un autre camp qui protège un autre Filondor. On va voir qu'il protège tous les Filondors. On va augmenter l'armure des chevaliers. On va voir qu'il faut qu'on tourne un peu arrière cet endroit là. Donc je peux passer par derrière, ok. Ok. Il me faut un arcelle que mon gars au sud. Qu'est-ce qu'ils harcèlent la base ? C'est vrai ? C'est ce qu'il y a, Hestes ! Sous-titrage ST' 501 On va ramener vers le bas On va être plus rapide Espringale, le temps de rechargement des Mangono, on s'en fiche, c'est pas des unités qu'on va faire Des grandes pleines vides là-bas Ouais il est détecté parce que... J'ai les technologie de l'âge 3, j'ai les technologie de l'âge 4 Gorge mon mieux C'est le groupe 2 On va améliorer les PV Augmenter la survivabilité des trébuchets, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je pense pas Bah tiens J'ai quand même eu le coup de scouter hein, on a découvert une rubrique J'ai perdu nulle part J'ai perdu de l'âge J'ai perdu de l'âge J'ai perdu de l'âge Quand je construis le cavalier j'ai pas assez d'or Donc je vais pas forcer dans cette optique là si j'ai pas moyen de suivre la point de vue économique J'ai perdu de l'âge J'ai perdu de l'âge Donc je pourrais récupérer une mine dehors là J'ai perdu de l'âge J'ai perdu de l'âge J'ai perdu de l'âge J'ai perdu de l'âge C'est détruit, il a reçu en délit de j'ai zé, monté à dégâts de charge, on prend. Et ça c'est le, on doit rejoindre la mine là-bas, je vais attendre, s'il ne bouge pas de son fort, je vais attendre comme ça. Ah si, à un moment il y a quand même une idée de se dire, ah c'est pas normal, il faut qu'il y aille. J'ai oublié le moine. En fait le problème du trébuchet c'est que ça fait peu de dégâts au tour de guerre. Un peu de dégâts. Par rapport aux dégâts quand tu vois sur les murs en pierre haute que ça fait, c'est quand même beaucoup moins efficace. Bonne nuage. J'ai plein de pertes donc je peux tout repop. Ça c'est un bon nouvel coup. Deux troviques. Regardez quand on a été détruit. Il y a quand même plusieurs reliques sur cette map quand même. Un peu aux quatre coins de la map mais bon. Donc un coup une là. Une vers notre base. Une après à base française. Une immense armée est sortie. Après il ne reste plus qu'à attaquer la forteresse de l'Est. Il y a une mine d'or qu'on va pouvoir récupérer. Il y a une mine d'or qu'on va pouvoir récupérer. Il y a une mine d'or qu'on va pouvoir récupérer. Il y a une mine d'or qu'on va pouvoir récupérer. Il y a une mine d'or qu'on va pouvoir récupérer. Il y a deux adversaires. Les français sont largement haute ce niveau de menace. Au final on peut raser le premier avec les unités qu'ils nous donnent. Avec la prod qu'on a fait plus les unités qu'ils nous donnent on peut facilement raser. Alors que les français faut vraiment qu'on prod derrière pour pouvoir reprendre l'initiative. Et hop, une mine d'or de moins. Suivante. On peut pouvoir suivre le premier et à l'initiative. Tu vois ? C'est tout ? Faut pas que j'ai joué. Viens y j'ai joué. Ne t'ouder pas plus. Vé. Pour la de plus. Où a de plus d'autre ? Ne t'ouder pas. C'est tout ? Ne t'ouder pas. La question c'est est-ce qu'il y a encore une relique dans cette map ? Ce sera beaucoup plus rapide. J'ai quand même récupéré trois reliques. Pas mal de pierres, le dernier fort français. Il ne servira à rien. Il a fini tranquillement après avoir fighté pendant deux décennies. J'ai fait tout le tour, j'ai exploré toute la map. Et bien voilà, victoire ! Guillaume le maréchal et Nicole de La Haye du Puy avaient sauvé la ville et avec elle, le royaume entier. La reprise de Lynn Paul par Guillaume le maréchal marqua une victoire éclatante pour les royalistes. Les barons rebelles avaient été vaincés et leurs alliés français loutaient hors d'Angleterre. L'objectif de Guillaume le maréchal consistait désormais à stabiliser le royaume pour le jeune roi Henri III. Pour assurer le soutien des rebelles, un seau royal approuva une nouvelle version de la Magna Carta en 1217 qui limitait le pouvoir de la monarchie. De nombreux barons possédaient des terres à la fois en Angleterre et en Normandie, mais ils étaient désormais confrontés à un choix. De quel côté de la Manche allait-il élire domicile ? Beaucoup choisirent l'Angleterre. Le royaume transmanche n'était plus, ce qui établissait clairement l'identité anglaise. Mais l'impact des Normands sur l'évolution de l'Angleterre est encore visible aujourd'hui. Près d'un millénaire plus tard, les châteaux et cathédrales normands encore debout dominent toujours le paysage. Au cœur de la ville moderne, la forteresse de Guillaume le Conquérant, la Tour de Londres, demeure un puissant souvenir de leur héritage. Mais l'influence normande qui perdure le plus n'est pas visible. L'invasion normande transforma la langue anglaise et établit les fondations du Parlement et du gouvernement moderne. Tout cela parce qu'un homme, Guillaume le Conquérant, revendiqua la couronne d'Angleterre qui, selon lui, lui appartenait de droit. Les Normands conquirent un pays et changèrent à jamais le destin de l'Angleterre. Finalement, il n'y aurait qu'un seul stream sur les Normands. On sera fait intégrer la campagne normande. Allez, j'ai le jeu qui a crashé, c'est très beau. J'ai le jeu qui a crashé à la fin de la cinématique. La campagne est bien, mais c'est vrai que j'ai du mal. Quand je compare les autres, des anciens, au niveau de la campagne, la narration par rapport à celui-ci, je trouve la narration beaucoup moins agréable. Les batailles sont intéressantes. Si c'est intéressant, on passe un bon moment dessus, mais c'est vrai que je ne trouve pas aussi agréable que d'autres. Là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir d'autres vidéos avec... Avec... Je crois que j'ai rendu ça mauvaise. Ah, il faut qu'on arrive. Non, je ne suis pas rendu ça mauvaise. Certains événements marquent durablement l'histoire, mais pas la Terre. Voici le site de la bataille d'Astings. Après environ un millénaire, nulle trace de ce conflit sanglant n'est visible. Ah, vidéo, on l'a déjà vue. Euh... C'est celle-là. À Guédelon, en France, des gens cherchent à comprendre comment les châteaux étaient construits. Ils ont donc décidé d'en construire un, en utilisant que les outils et matériaux qui existaient au Moyen-Âge. Ce projet doit durer 25 ans. C'est l'une des plus grandes expériences archéologiques au monde. L'élément défensif le plus important de n'importe quel château était son mur d'enceinte. Les châteaux devraient être incroyables pour résister l'attaque et absorber l'impact des projectiles tirés de trebuchets. La courtine pouvait faire plus de 6 mètres d'épaisseur et était jalonnée de tours. Dans les premiers châteaux normands, celle-ci était carrée. Mais pendant les croisades, les chevaliers européens virent que les tours orientales étaient rondes. Ils comprirent qu'en se débarrassant des angles, les tours seraient plus solides et fourniraient une meilleure visibilité sur le paysage environnant. Je ne sais pas comment donc le mort, effectivement. Pour terminer les murs, il faudra environ 30 000 tonnes de graines. Pour l'extraire d'une carrière, il faut d'abord forer à la main une rangée de trous. Une fois que tous les trous sont prêts, je suis prêt à mettre dans les grèges de grèges. Et je suis prêt à l'ouvrir à l'ouvrir par la main très fort sur chaque grèges avec un gros château. Je vais te laisser voir ce que j'ai l'ouvrir La pierre est divisé en blocs utilisables. Puis elle est transportée à la force des chevaux et à la force des hommes. Là par contre c'est un portique qui est génial. Parce que c'est très expliqué, ils expliquent très bien ou autre, c'est vraiment agréable. Le grès est trop dur pour être taillé en fenêtres, en voûtes et en marches complexes. À la place, on utilise du calcaire plus tendre et plus cher. Ces techniques de construction sophistiquées font des châteaux les exploits suprêmes de l'ingénierie médiévale. Le fait que beaucoup d'entre eux soient encore debout aujourd'hui est la preuve de leur robustesse. Tandis qu'à que l'étoile indiquait le château du roi Saxon en Angleterre. Deux, ils regardent, c'est la victoire s'inspire énormément Nova Stella Novus Rex, une nouvelle étoile, un nouveau roi. Lorsque l'étoile a fini sa course au roi Saxon visait dans son tombeau après avoir été tué à la bataille d'Asting. Et Guillaume Cancarran était devenu roi d'Angleterre. C'est tout à l'heure que représentait sur l'intervestre de Bayeux. Deux, les gens jouent sur la comète de Halley. Ici, qu'est-ce qu'il y a ça ? Donc, livre du jugement dernier. Guillaume remporta l'Angleterre par épée. Il se montre un putain où il s'agit de remplacer les barons anglo-saxons par une noblesse normande fidèle. La dévastation du nord d'Angleterre a des milliers de gens, mais ce qui causait son pouvoir fut un recensement. En 1985, Guillaume envoya des recenseurs à travers tout l'Angleterre pour consigner toutes les propriétés de son âme. Le recensement fut tellement minutieux qu'on dit que c'était comme si Dieu consignait l'état du monde au jour du jugement dernier. Le livre du jugement dernier qui en résulte devint la base de la gestion des terres pour les huit siècles à venir. Même si les vérités de Guillaume faisaient le trône. Le livre du jugement dernier confortant leur position de la classe dirigeante. Une arbalète. L'arme qui a réellement dominé la guerre pendant la période normande est l'arbalète. Les archers, c'est vraiment britannique. Les arbalètes du 14e siècle comme celle-ci marquaient l'apogée de siècles de développement. Avec leur arc en acier, elles étaient incroyablement puissantes. Mais les premières arbalètes normandes avaient un arc en bois. Il y avait des limites à ce qu'elles puissent être puissantes. Ainsi, l'idée que les arbalètes normandes étaient des armes puissantes est un mythe. Malgré cela, elles étaient efficaces à moyenne portée, ce qui suffisait au combat. Il fallait beaucoup de force pour tirer de manière répétée. Heureusement, l'arbalétrier avait de l'aide. Un crossbowman a tourné son arbalète avec un dévice appelé « belt and claw ». En utilisant son dos et ses jambes pour tendre la corde, cela lui donnait une plus grande force de levier. C'est un fait. C'est un fait. Ce qui en faisait des armes parfaites en situation de siège. Pour protéger les arbalétriers qui défendaient les châteaux, on utilisait des galeries en bois spéciales, appelées « ou ». Mais tirer vers le bas sur un ennemi en approche présentait certains problèmes. Comment empêcher le carreau de tomber de l'arbalète avant de tirer ? Ce qu'ils ont fait, c'est de mettre la main sur le bas sur le bouton, ce qui est suffisant pour la pression élevé. C'est de mettre en place. Vers 1200, l'arbalète normande en bois fut supplantée par un nouveau modèle, l'arc composite. Avec ses branches en corne et en tendons, il était plus compact que l'arc en bois. Et sa puissance était jusqu'à 4 fois supérieure. Cependant, il était plus cher. C'est pourquoi, que ce soit sur le champ de bataille ou sur les remparts du château, les simples arbalètes en bois restaient les armes de prédilection. En 1100, le chevalier médiéval était vêtu de maille de la tête aux pieds. L'arbalète est vraiment comme une fabrique métallique. Elle se passe et se passe sur une corde. Mais elle est en fait fait de centaines et centaines de rings interlockés. Elle pouvait dévier la lame d'une épée. La première étape de sa fabrication consistait à créer un fil de la bonne épaisseur. Le fil passait à travers une filière, qui comportait une série de trous de plus en plus petits, jusqu'à l'obtention d'un fil du calibre désiré. Pour faire les rings, on finit le fil sur une mandrille. Puis on l'enlève de la mandrille et on le décide. Les fils de la main de la main de la main. Je suis flattené les ends de la main de la main et pierced le fil sur la main. Et maintenant, il faut mettre un filet dans le filet. La maille devait être taillée sur mesure. Elle devait recouvrir les pieds et les jambes, les mains et les bras et bien sûr la tête. Elle peut prendre deux points. Pour couvrir un chevalier des pieds à la tête, il fallait environ 200 000 anneaux. Je m'étonne. La prise de camp. Dans sa quête pour reprendre à Normandie des mains de son frère, Henri Ier bourrait la ville de Bayeux et pouvaient la campagne dans la guerre. C'est un accord signé en coulise avec les seigneurs de camp qui sécurisa cette taille majeure pour l'Angleterre. Henri poussait une telle richesse qu'il pût acheter à hôté des barons de son frère. L'un des transfuges captura les seigneurs de camp et lui emmena. Henri conclut un accord explosionné. Ils abonnèrent leur forteresse de camp sans se battre et en échange, la trahison de leur duc recevrait des terres et des richesses du roi d'Angleterre. En repensant aux sortes de Bayeux, aucun d'entre eux ne refusa. Caen devint alors un tremplin majeur de la conquête de la Normandie par Henri. Louis VI. Louis VI était un roi de France bien aimé de ses sujets. Intelligeant et courageux depuis Genève. Il posait un sens aigu de son devoir envers le royaume. Malheureusement, Sorène fut marqué par les attaques régulières de ses propres barons. Il s'empelait à ses terres encore et encore. Et à chaque fois, Louis l'évinquille. Lui valant ainsi que son nom de Louis le Batailleur. Après des années vaines de résistance et nobles accéder Louis en tant que roi, il s'unit de ce côté contre l'invaisseur anglais. A la fin de sa vie, Louis cédait au plaisir de la chair et du vin. Malheureusement, le royaume de l'arrivée reçoit son nom de Louis le Gros. On se donne lui avec affection car c'est un roi qui défendait les pauvres et les pieux. Il compte tout là-dedans parvenir un pays en crise. Et on va voir la faux connerie. La domination normande sur l'Angleterre fut marquée par d'imposants châteaux et de nouvelles lois. Mais l'une des passions des normands eut également un impact sur le pays, la chasse. Il est mignon. La noblesse normande, homme comme femme, partageait l'amour de la chasse avec les oiseaux de proie. Pour préserver leur terrain de chasse, ils s'emparèrent des terres et interdirent la chasse aux roturiers. Les faucons chassent en volant à haute altitude avant de fondre sur leurs proies. Pour les entraîner à chasser, on utilise un leurre, un morceau de cuir relié à un appât. Cela les prépare à attraper leurs proies, généralement d'autres oiseaux comme des freux ou des faisans. Lorsqu'ils chassent, un faucon peut traquer sa proie en s'éloignant du groupe. Ainsi, les cavaliers les suivaient à travers la campagne pour assister à l'action. Une fois qu'un faucon avait attrapé sa proie, il était nourri et ne volait plus de la journée. Cela signifiait qu'il fallait emmener de nombreux oiseaux à la chasse afin de divertir la noblesse. Pour éviter de les secouer, les faucons n'étaient pas transportés à dos de cheval, mais plutôt sur un cadre appelé cage. La fauconnerie était un sport de cavalier, alors que la chasse à rotur se faisait à pied. Les autours, contrairement aux faucons, ont des ailes larges et chassent en suivant leurs proies en vol direct, souvent proches du sol et à travers les voies. Un oiseau de proie chasse à vue et possède une vision très développée. Quand ils ne chassaient pas, on leur plaçait un capuchon en cuir sur la tête. L'obscurité les empêchait de s'agiter par excès de stimulation. C'étaient les seigneurs du ciel, contrôlés par les seigneurs de la terre. Les faucons et les autours étaient des symboles de pouvoir et de statuts. Ils étaient au centre de l'identité normande. Intéressant. La fuite de l'empereur. Le profond de l'hiver de l'empereur, excusez-moi. Mathieu l'empereur, ce qui risquait sur la capture personnelle au roi Etienne, dut s'échapper au couragement du château de Oxford. Pendant la nuit, il descendait avec une corde le long des murs de la tour, aidé par quelques fidèles, soit d'aller travers des brèches de l'armée de sièges réduits. L'Ethienne s'enfuie sans sphère. Le matin était habillé en blanc pour passer une aperçue dans la neige. Trébuchet. Le trébuchet à contrepoids était le roi des engins de sièges. C'était une catapulte capable de détruire les murs d'un château à des distances importantes. Au château de Warwick, en Angleterre, une réplique a été construite. C'est l'une des plus grandes au monde. Les trébuchets ont été créés en Chine au 7e siècle. Au 13e siècle, ils étaient devenus des armes à la puissance dévastatrice. C'était un simple design, mais tellement efficace. Il possédait plusieurs caractéristiques majeures. D'un côté, un bras sur pivot avec un contrepoids, et de l'autre, une fronde pour envoyer le projectile. Pour le charger, on soulève le poids de 6 tonnes à l'aide de roues. Donc, c'est l'un des roues, l'un des deux, qui est attaché à un axel, qui peut élevé le poids de 6 tonnes. C'est basé sur le poids de muscle. Ce qui est essentiel de lancer un projectile au plus loin possible, c'est de s'assurer que cet end de l'arbre se passe le plus vite possible. Donc, une fois que ce poids diminue, c'est ce point de l'arbre se passe à la plus grande vitesse. Cela impliquait de placer le pivot près du contrepoids, avant de lancer le projectile à l'aide d'une fronde. Une fois libéré, la fronde fouette l'air, ce qui augmente considérablement la vitesse de tir. Un bruit a lancé un âge vampire dans tout le monde. Mais tes buchets étaient soigneusement placés pour viser, comme les canons modernes. En order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. Pour que tous les projectiles suivent la même trajectoire, ils devaient avoir la même forme et le même poids. Pour y arriver, les maçons utilisaient une jauge. On va charger ça. On utilisait également les trébuchets pour lancer du goudron brûlant, des ruches et même des cadavres. Il fallait provoquer le plus de détresse possible chez l'ennemi. Vous avez entendu ce qui ? La combinaison meurtrière de la puissance et de la précision, qui lui trébuchait à contrepoids, l'arme de siège suprême du Moyen-Âge. L'Empire Plantagenet Donc effectivement, c'est quand ils contrôlent une bonne partie de l'Angleterre et une grande partie du Royaume de France. À la mort du roi Étienne, Henri, le fils de Matisse axé de votre roi d'Angleterre, il devint le premier roi à la tête de ce qu'on appelle désormais l'Empire Plantagenet ou Empire Angevin. Henri était un souverain actif et ambitieux, déterminé à étendre et à protéger le cœur de son empire. J'ai lui-même jusqu'au convain de ses terres, conclure des accords et prémerait bien un accès au nouveau territoire. Henri était assez rapidement avec une théorie audace qu'un roi de France se décrit comme sans bon voler plutôt que chevaucher ou naviguer. Mais comme les ancêtres d'Henri qui avaient lutté pour maintenir leur pouvoir, les rois Angevin ne régnaient que pendant deux générations avant que le empire ne se fracture à nouveau. Ce qui menait une fois encore l'Angleterre à la guerre. La clé de l'Angleterre Donc ça, c'est la forteresse de Douvres. L'une des plus grands châteaux d'Angleterre s'élève au sommet de la Falaise de Douvres, construite par Guillaume et le conquérant pour empêcher une autre invasion. Il défendit l'Angleterre pendant des siècles. Ses tours de guet élancés, ses plateformes de tir suspendues, ses donjons renforcés, ses fosses profondes et ses murs concentriques. Chaque partie de la construction était conçue pour impressionner, s'imposer et résister. Mais en 1216, ce n'est pas seulement l'architecte du château qui repoussa les sièges français. Son commandement Hubert de Burgh inspira aux Anglais une résistance irréductive face à l'invasion française. Ses hommes défendirent la forteresse et le roi avec une détermination inébranle. De Burgh décrivit le château comme la clé de l'Angleterre et grâce à son architecture, il demeura fermement verrouillé. Deux trucs. Deux trucs. La peinture. People often imagine that castle walls were just left as bare stone, but in fact they weren't. They were plastered, painted and decorated. La fabrication de peinture médiévale commence dans une carrière. La peinture. This is a sandstone with a really high iron content. In it, we find pockets of ochre. This is iron oxide, like rust. And the ochre is one of the main ingredients in pigment making. D'abord, l'ocre est broyé en poudre fine. The finer the particles in paint, the better the paint will be. Ensuite, on y ajoute de l'eau, puis le mélange est tamisé. This is the exact opposite of making pasta at home. At home, when you sieve your pasta, you then keep it for your meal. Here, what's going to end up in the sieve will be discarding. Le but est d'obtenir de minuscules particules en suspension dans l'eau. Once it's dry, it's going to look something like this. You can see that all the water has evaporated, leaving just this very fine crust, which will then be ground into the fine pigment which is used to make paint. Mais la palette des couleurs ochre ne s'arrête pas là. Il suffit de chauffer le mélange pour que la magie opère. L'ocre jaune devient rouge. Et si on le chauffe plus longtemps, on obtient tout un nuancier de couleurs. It's been burnt for over 72 hours at 1,000 degrees Celsius. And that gives us this incredible purple color. Pour transformer les pigments en peinture, on les lit avec de l'oeuf et de la sève d'arbre. Un motif popular dans l'Ontario, c'était l'utilisation des stones et des roses. C'est là où on paint blocs de stone, pour que ça ressemble à que vous puissiez payer les maçons de produire des blocs de stone, et puis les décorer avec 5 fleurs pétales. Ainsi, les châteaux médiévaux étaient beaucoup moins lugubres que ce qu'on imagine aujourd'hui. Ils étaient emplis de couleurs et de lumière. C'est un certain style, mine de rien. Deuxième bataille, l'héritage du monde en a vu. Et dernier truc, Nicole, shérif de Lickonsley, d'entourant la guerre civile et le château de Lincoln avait une fortification essentielle dans la lutte pour la couronne anglaise. Pendant ses défenses, trouvait un personnage bien entendu, une femme âgée. Dame Nicole de la haie du Puy vivait à une époque où les maris étaient gardiens du pouvoir de leur femme. Pour autant, grâce à son courage et sa beauté, Nicole devint elle-même à garder l'admirée, parfois crainte de Lincoln. Avec plein effet, elle dirigeait et défendait surtout pendant deux sièges et des attaques réguliers. Elle maintenait résolument sa position contre toute attente. Le rageant et son fils Henri III dure leur couronne à Nicole. Il parait d'elle avec affection disant, « Dote très chère et très voyelle, Nicole de la haie du Puy. » Et ben voilà ! Pas mal de tout ça ! On s'est bien débrouillés, pour tout faire. Et ben c'est là-dessus qu'on va vous arrêter pour ce stream. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci à tous et à tous d'avoir suivi ce stream. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501